Sous-titrage Société Radio-Canada et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On The Road. Ils sont super beaux et tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On The Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Avec le logo, c'est super beaux ! Hola, Internet ! De 1 mars 2023, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness of blindness, daily source of inspiration and creativity. Mesdames et messieurs, grosse soirée aujourd'hui. Je reçois des chums. Ce ne sera pas un show comme les autres. Je reçois des amis, c'est des amis. Je ne veux pas que vous me fassiez honte, c'est des amis à moi. Ils sont importants, c'est déjà important à ce coup-ci. J'ai deux de mes chums. En fait, c'est une partie des chiennettes. Notre petit groupe privé, les chiennettes. M. Dan Delorme et M. Pat Ballonné. Comment ça va les boys ? Pat Ballonné n'est pas là. Captain Spacebar, excuse-moi. Il manque juste Pat Ballonné. On est trois, habituellement. Il y a Captain Spacebar, il y a Dan Delorme et puis il y a Pat Ballonné. Comment ça va les boys ? Ça va, ça va. Ça va, tu vas-tu parler plus dans ton micro ? Ben oui. C'est lequel qui attend un peu ? Je pense que c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Voilà. Il y a quelque chose. La technique est... Oui, j'ai entendu un ching-chong-ching. Oui, ça accroche la technique. C'est juste ça. C'est juste la monitoring. C'est bon, c'est bon, je pense. Tu tiens le fil pour la soirée, Dan. Comment ça va les gars ? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce qu'il a fait de bon aussi ? Ça fait longtemps que tu n'as pas fait un podcast avec moi, Dan. Asti, ça doit faire 5-6 ans comme il faut. Un 3-4 ans. Avant la pandémie. Avant la pandémie, c'était dans ton appartement. Oui, que... Ah oui. WTF Kev, il était là. Ah oui, c'est... Oui, c'est ça. On est allé... Quand tu étais dans le sous-sol, WTF Kev. On avait mis nos chandelles avec ta face. Oui. Ça, c'était pré-pandémie. Oui, c'est pré-pandémie. Ah oui. Ah oui, c'était cool, ça, cette soirée. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu fais de bon sinon, mon Dan ? Rien. Je travaille, je pratique de la musique avec mes chums, puis je game avec mes chums aussi. Vous gamez à quoi, c'est en site, là ? Vous ne gamez plus à GTA, fait que je suis comme out of the loop. Oui, bien, il y a toi puis Spacebar qui est out of the loop. Avec Ballonnet, on joue à des jeux de survivalists. Des jeux de survie, pas survivalists, ça fait... Non, des jeux de survie. Tu ne joues pas avec Ballonnet, tu te fais dire quoi faire. Oui, oui, bien encore. C'est comme dans GTA avec Ballonnet, on se dit... Non, ne fais pas ça, je t'ai dit. Voilà. Bâti pas ta maison comme ça, ta boche en haut. C'est ça le but, tu sais, tu bâti des maisons, tu essaies de survivre, tu te fasses ta bouffe. Puis c'est lequel, c'est quoi les noms des jeux que tu joues? On a fait Ballonnet, on a passé, on a fait quoi Ballonnet? On a fait... Ah, le dernier qu'on a essayé, c'est Son of Forest. Ah, j'en ai entendu parler de ça, Son of Forest. Je ne suis pas un amateur de jeux d'horreur, je suis trop chicken, tu sais. Puis celle-là est cool, il n'est pas éperant. Puis elle gagne, tu sais, on crée des dévolés à des zombies ou des mutants. Il y a un genre de Madame Vagin. J'ai-tu le droit de dire Vagin? Oui, tu peux dire Vagin. Il y a une Madame Vagin. Avec des crocs, c'est comme deux pattes avec un vagin puis des dents qui te courent après. Puis tu as l'homme pénis, c'est comme un gros gros élastique. C'est quoi le film déjà avec Human Santiped? Ah oui! Genre qui te courent après. Puis des bébés mutants qui te courent après. En tout cas, on a du fun. Ah, nice! Puis toi, mon space bar, qu'est-ce que tu fais de bon? Je travaille et je joue tout seul. Tu joues tout seul à quoi? À GTA? Non, mais je joue à Red Dead Redemption 2. Ah oui? Là, tu t'accroches? Là-dessus, hier, j'ai joué 4h30, un soir. C'est ballonné. Il m'a forcé encore à acheter des jouets, des jeux. Je l'ai acheté en spécial. Depuis ce temps-là, j'ai commencé. Tu sais, puis c'est tellement un beau jeu, là. Red Dead? Ah oui, c'est beau, puis c'est relaxant. Tu te promènes dans un cheval, tu fais tes petites affaires. Tu as des quests à faire. Il n'y a pas de rush, là. T'as apprécié, toi? Tu ferais encore des rampages. Je pense que tu tirerais après tout le monde. Mais on pourrait jouer à une blague. Oui, parce que je ne peux pas mettre la marde comme je veux. C'est moins le fun de mettre la marde. Tu n'as pas de tank. Je n'ai pas de tank, tu n'as pas de... C'est ça. L'hélicoptère. Tu as juste un cheval. C'est ça. Moi, j'ai fait ce jeu-là deux fois. Une fois sur ma Xbox. J'ai acheté la Xbox spécifiquement pour Red Dead Redemption 2. Puis quand il est sorti sur... Quand j'ai fini le jeu, je l'ai vendu. J'ai vendu la Xbox, j'ai tout vendu. Après ça, j'ai racheté sur PC, puis je l'ai refait une autre fois. Tu sais, genre, j'étais à 95% du jeu de fête, tous les side quests. Tu en as encore pour un Chris de Booth. C'est le fun. Ah, tu ne te tentes pas. Je finis de travailler, genre 3h30, puis 3h35. Tu sais quoi tu fais? Tu fais les missions? Oui. Dans le fond, tu peux jouer online ou faire juste le jeu lui-même. Le story. Oui, le story. Puis dans le fond, tu fais une mission, puis une mission t'apporte à un autre, puis ça t'apporte à un autre. C'est vraiment intuitif. C'est facile à faire. Tu choisis quel goût de faire. Si tu n'as pas besoin d'aller voir ce qu'il te propose, tu peux aller te promener et découvrir d'autres trucs. Puis il y a plein d'affaires cachées en même temps. Tu m'as envoyé des trucs l'autre fois. C'est vrai. Il y a plein d'historiques là-dedans, des affaires cachées. Il crie ses murs. La map de Red Dead Redemption 2, est-ce plus grande que celle de GTA en termes de superficie? Je pense que c'est l'équivalent. Sauf que tu le fais en cheval. Oui, c'est plus long. En carriole et en cheval. Tu ne peux pas voler. Non. Tu ne peux pas voler. C'est parce que tu peux faire des fast travels. À un moment donné, tu peux avoir un petit camp. Sur ton camp, tu peux dire « je vais faire un fast travel ». Tu choisis où tu veux aller, où les places que tu as déjà été. Ça t'amène vers là. Tu tombes dans une ville ou quelque chose de même. Tu peux sauver à peu près 15 minutes de promenage en cheval, mettons. Là-dessus, ça, c'est cool. Oui, Chris. Il y avait un jeu. Tout le monde trippait sur le créateur. Oui, oui, mais c'est un tel qui l'a créé. Tu sais, si tu faisais juste marcher avec des boîtes sur le dos. C'était le gros buzz. C'était fait par un asiatique quelconque que tout le monde trippe. Mais c'était... Ah, tu parles de... Nashemi Nanyoko, je ne sais pas trop, avec l'acteur de... Dead Standing, c'est ça. Oui, Dead Standing, oui. J'écoutais ça, puis je faisais comme... Qu'est-ce que c'est que j'écoute là? J'écoutais ça pendant 15 minutes. Je regardais un gars jouer à ça. Je faisais « il va bien se passer de quoi? » Ben non, tu fais juste marcher avec des boîtes sur le dos. J'ai fait « c'est quoi le buzz de ce style de jeu-là? » C'est Kojima, c'est ça. Ballonné, tu vois, il est encore... Je l'entends me crier après. Ballonné, il vient de prendre le contrôle du chat, lui-là. Oui, Idéo, il va le défendre. Il va défendre Idéo Kojima. Oui, il y a eu le UPS. Je l'encule. J'encule, Idéo Kojima. Ses jeux sont plates. C'est plate marcher dans ses jeux. C'est juste du crise de... C'est plate. Il sorte le 2, en passant, avec une autre actrice. De Dead Standing? Oui, je pense que ça va être le prequel. Mais c'est quoi? Le prequel à quoi? Il fait juste marcher. Ben, c'est un livreur. Calice! C'est pas mon genre. C'est du génie! C'est du génie! Il y a eu un jeu qui a été créé pour rire de ça en parodie. C'était juste ça. Tu faisais juste marcher. Il n'y avait rien. Il n'y a pas de monstre. Parce que dans Dead Standing, tu as des monstres, tu as des affaires. Tu as une histoire, l'autre, c'était juste tu marches. Ah oui. Ostie. Ben oui. C'est quoi? Il y avait un jeu aussi. Ça, ça avait déçu bien du monde. C'est un jeu qui avait été bien hypé. Tu pouvais aller de planète en planète. C'était vraiment beau. Sky. Oui. J'attends Balloné. Il va le dire. Sky. Balloné, il va nous le dire dans Chat Room. Je l'avais acheté. No Man's Sky. No Man's Sky. No Man's Sky. Ça aussi, c'était une affaire que tu pouvais aller visiter des planètes. Tout ça. Mais ça avait été hypé. Puis en fin de compte, ça a été un espèce de petit... C'est mieux maintenant. Oui. Il y a un sort de plein d'updates. Ils l'ont tout arrangé. Mais ce qu'il avait vendu au début avec le trailer et tout, ce n'était pas ce que tu avais quand tu avais acheté. Non, non, non. Cyberpunk, c'est la même affaire. C'est-tu que j'ai été... Ça, j'ai dépensé 90$ pour rien. Oui, je sais. Moi, tout, je l'ai dépensé. Mais là, les updates, il paraît qu'ils commencent à être jouables. Il y en a qui disent que c'est peut-être le futur GTA. Cyberpunk? Parce que GTA V, c'est plus jouable en ligne. Non. Fait que les gens, s'ils feraient un multiplayer dans Cyberpunk, ça serait comme un peu rent-à-photo. Ça serait cool. Ça serait nice. Parce que les univers sont beaux en crise. Tu sais, c'est vraiment cool. Je l'ai acheté, mais là, je suis pogné d'une mission que je ne suis pas capable d'arrêter puis que je me fais tout le temps tuer. Fait que là, j'ai comme le goût de recommencer toute la game parce que l'histoire était le fun, mais c'est ça, il y avait tellement de bugs. Moi, je n'avais pas beaucoup de bugs sur PC, mais je voyais des vidéos. C'était ridicule. Il y a des modes aussi qu'il y a des chars volants. Il y a plein de modes qui commencent à être faites avec des chars volants puis des trucs le fun. Ça risque d'être un bon jeu dans pas long. Il y a Gabriel Bété qui dit « As-tu hâte au film de Super Mario? C'est qui qui fait le… » Ça va être quoi, ça, le film de Super Mario? Je pense que ça va être en CGI. C'est la même gang qui ont fait les films des mignons. Puis c'est vraiment l'univers de Mario Bros. C'est Chris Pratt, la voix de Mario? Oui. Ah oui, Chris Pratt. Oui. Puis t'as Browser que c'est Jack Black. Jack Black, oui. T'as Seth Rogen qui fait DK, Donkey Kong. Il n'y a pas fait casting. Puis qu'est-ce qui est cool au moins, c'est qu'ils ont vraiment resté respecté le côté visuel. Vraiment, l'univers de Nintendo puis Mario, la compagnie qui a fait le film, ils n'ont pas essayé de s'approprier vraiment un peu puis mettre ça trendy puis un peu au goût du jour. Mais tu regardes ce qui est là puis tu regardes ce Nintendo et tu dis « OK ». Jean-Marie, il est noir. La princesse, c'est une trance. C'est ça. Ça, c'est au goût du jour. Jean-Disney version ou Netflix version. Je m'excuse. Je suis comme… Je suis tellement tanné de ça, mon gars. Tu n'as aucune crise d'idée. Moi aussi, je suis tanné de ça. Netflix sont forts là-dessus. C'est genre « OK, on va prendre quelque chose. » Puis après ça, ils se surprennent que le monde soit choqué. Mais vous faites par exemple. quand ça sent l'agenda, ils le font. Prime, ils l'ont fait aussi. Prime, ils l'ont fait avec quoi? Avec Lord of the Ring. Ils ont mis des elfes de couleur, des métisses puis même des elfes, des naines. Oui, la dwarf est black puis elle dit « Je suis la première femme dwarf dans Lord of the Ring. » Puis là, il y a un gars qui a montré toutes les autres femmes dwarfs dans les trois autres films. Le premier film avec Peter Jackson qui lui a respecté à la lettre le livre. Puis dans le livre, c'est quoi? Les dwarfs puis tout ça, il n'y a pas de black? Il y en a, mais... Il n'en parle pas. Chris, il est bien raciste. Non, il n'y a pas de couleur. Oui, mais ça a été écrit quoi en quelle année de Lord of the Ring dans les années 30-40? Je ne pense pas qu'il y avait de l'inclusion dans ce temps-là puis son personnage si il devait être blanc, il allait être blanc. Il ne pensait pas mettre une personne d'une autre nationalité ou d'une autre couleur. C'est ça qui s'est passé. C'est quand que ça sent l'agenda que ça fait chier. C'est quand que ça sent... Au goût du jour. Oui, c'est ça. Quand ça sent le... on regarde... Là, regardez ce qu'on va faire. Regardez bien ce qu'on va faire. Puis qu'ils te le mettent dans la face puis qu'ils se vendent de ça puis qu'en fond... Là, tu fais comme... Ah, c'est ça. Mais tu sais, quand que... Tu sais, moi, j'ai tout le temps le même exemple, mais tu sais, Wonder Woman... C'était-tu Wonder Woman? Le premier Wonder Woman? Non, Wonder Woman, ça a été incroyable comme film. Ça... C'est pas... Non, c'est ça. Ça fait pas la promotion. Oui, mais tu sais, puis c'était pas un film pour essayer de caler les gars. Les hommes, non. Tu sais? Fait que ça, c'était bien réussi. Contrairement à Captain Marvel. Oui, Captain Marvel, ça, c'est un... C'est des films de complexé, là, tu sais, I can do better than you. Tu sais, quatre... C'était quoi? C'était Batwoman qui a... Tu sais, ils l'ont cancellé parce que c'était trop mauvais. J'étais à cause de ça, là. Tu sais, c'est... Le film était supposé sortir pour la télévision. Puis, à un moment donné, quelqu'un a dit, on va l'amener au cinéma, mais il n'a pas été tourné pour le cinéma, ce film-là. Quel film? Batwoman. Non, mais c'était une série, Batwoman. Non, les deux. T'as Batwoman, la série. Ah, oui. Mais t'as eu le film qui est avec Brandon Fraser qui était supposé être méchant. DC l'ont complètement cancellé. On ne sort pas le film. Il était rendu à 70 millions de dépensés sur le film, quelque chose de même. il était prêt. Il restait juste... L'effet spéciaux à terminer au presse puis ils ont mis la clé dans la porte puis ils ont dit, ça, ça ne sort pas de site. Ah, oui. Fait qu'il y a un film qui existe de Batwoman. Qui est dans une cave à quelque part, dans une voûte. Puis, c'était qui qui jouait la Batwoman? C'est une petite belle actrice à l'aiment. S'il y avait Brandon Fraser, ça veut dire que ça a été fait dans les années début 2000? Non, même pas. ça vient d'être fait. Ça a été fumé pendant la pandémie. Brandon Fraser, il a joué dans les... dans la série Netflix sur les super-héros, le DC comic qui faisait le robot. Tu sais, c'est tous des jeunes dans une académie. Ah oui, oui, Umbrella Academy. Non, pas Umbrella. Umbrella, c'est bon, ce n'est pas DC. Oui, mais je sais ce que c'est quoi que tu veux dire. Tu as sorti l'actrice. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui... Qui le sait, qui le sait, mais Bat... Je ne savais pas qu'il avait fait. Je sais que la série Batwoman, ça a été un hostie de flop. Puis là, il prenait juste... Il fallait absolument... Parce qu'il avait mis... Là, il se vantait de ça. Il avait mis une femme qui était lesbienne comme Batwoman. Puis là, c'est ça. Partout dans le film, c'était genre I can do better than you. I wear this suit better than you. Il y a eu une couple de saisons. Puis la première saison, ils ont recasté, je pense, c'était la deuxième. Parce que la première, la raison n'a pas été nommée, mais elle s'est fait sortir de là, elle a sorti la série. Il pouvait pas remplacer... Il aurait mal paru de remplacer une lesbienne par une hétéro. Fait que là, il essayait de trouver une lesbienne pour en faire le rôle. Ça a été un shit show, cette affaire-là, depuis le début. Tu vois, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. L'Académie. Oui, les titans. Les titans. C'était pas pire, ça, il me semble, non? Oui, oui. Oui, oui. Puis Brandon Fraser, c'est le robot là-dedans. Ah oui? Ah, je savais pas que c'était le robot. Oui. C'est comme le retour de Brandon Fraser. Y'a-tu quelqu'un qui a vu The Whale? Oui. C'est bon? C'est bon, attends. Ah oui? Ah oui, oui. Ah oui? Si tu pleures pas, t'as pas d'âme. Puis c'est quoi l'histoire, le plot? En gros, c'est un... C'est un gars qui a perdu son chum. Puis il a tombé sur la dépresse puis il s'est mis juste à manger puis à manger puis à manger puis il essaie de renouer avec sa fille. Ah, Chris. C'est bon, attends. C'est ni cadeau à avocados, tu sais. Ils ont du pays pour avoir les droits d'Angèle Arsenault dans le film. Moi, je mange, oui. Mais il mange, là. T'es comme, tu te sens mal, là. Ben, Robert, il dit mon ami Willy. Oui, oui. À la fin, c'est ça qui se passe. Sa fille, elle a le bout de la roche puis elle le saute. Y'est-tu sur une plateforme ou il est en... Tu peux le louer sur Amazon Prime. Est-ce que t'as le loué, toi, Daniel? Oui. Écoute, j'ai cancellé mon Netflix. Oui. Puis là, j'ai installé Plex sur mon ordinateur puis je peux te partager ce que je télécharge. Ah, c'est cool. C'est gratis. T'aimes-tu ça, Plex? J'adore ça. Moi, je suis rendu avec un IPTV. Je me suis poigné. Moi, tu t'as acheté un IPTV d'un abonnement. Genre, ça t'a coûté quoi, 100? Non, c'est quelqu'un qui m'a donné son code. Je roule sur un code donné. Je ne sais pas jusqu'à temps que ça... Mais je n'ai pas de film. Je n'ai pas de film à la carte. Tu sais, fait que j'ai juste des postes live. Mais j'en ai beaucoup. OK, tu ne peux pas un peu comme Cody dans le temps. Tu peux regarder un film. Oui, c'est ça. Non, j'ai juste des postes live. Il n'y a pas juste du football, le frère européen. Ah oui, c'est vrai. Du rugby. Du rugby. Du rugby australien. Mais oui, c'est ça. Mais c'est cool. Tu sais, le UFC, quand il y a des UFC, je sais que je l'ai dans ma... Je l'ai installé sur un fire stick parce que tu peux les hacker un peu, les fire sticks. Tu peux installer ça sur des fire sticks. C'est vraiment cool. J'ai un mail. Ballonné, j'ai ton email. Je vais te l'envoyer. Toi aussi, je vais te l'envoyer. Faites pas le saut. Des fois, il y a du monde... J'ai 4-5 personnes. Comme hier, ils m'ont demandé d'avoir les Magic Mike 1, 2 et 3. Faites que ça se peut que si tu rouvres... Ça ressemble un peu à Netflix, l'interface Plex. Faites que tu vas voir les movies. Ce qui est hot, c'est que tu vas voir, mettons... Je sais pas qu'est-ce qu'il va fetcher sur Internet. Peut-être IMDB pis Rotten Tomato, je pense. Pis il va te dire le score du film. Il va te montrer les acteurs qui jouent là-dedans. Quand même. Pis si, mettons, c'est une série pis tu cliques sur la série sans la partie, tu vas avoir la musique thème de la série. C'est solide en crise. Je sais pas toi aussi. Ah ouais. Le fait de Paul Saut, il y a les trois Magic Mike. Mais ça, c'est quoi? C'est des films que toi, tu torrentes... Que j'ai trouvé sur Internet, ouais. Que t'as trouvé qu'ils traînaient. Ouais, ils traînaient. Un petit peu, tu sais. T'ouvres Internet, c'est... Ouais, c'est mouli. Ouais. Chris! Va le prendre. Ouais, voyons. Il traînait. Comment ça que ça... Ça traîne encore. Encore. C'est d'un jambe encore. T'es encore obligé de le ramasser. Ça fait longtemps que j'ai pas torrenté un film. Ah ouais? Je faisais ça beaucoup avec... C'était quoi? Jail... Pas Jailbreak. Break. Breaker ou Handbrake. Handbrake. Ah, ça, c'est le torrent, le client, ouais. Ouais, le client, le petit logiciel, il était disponible pour Linux. Puis je downloadais bien des torrents avec ça. Mais là, ça fait des années. Ça doit faire huit ans que j'ai pas torrenté un film. Ah ouais. Si je fais de quoi d'illégal, ça va être streamé sur un genre de HDS. Le football américain. Ouais, tu sais, ou bien des séries, tu sais, des affaires que je peux pas pogner. Un moment donné, je regardais... Tu sais, c'était 90 Days fiancée, là, tu sais, ils ont... Ah, ouais. Puis c'est tout le temps, c'était tout le temps genre une femme, tu sais, des madames de l'Amérique, mais qui essayaient de se pogner des... Il y a les gars aussi, le petit monsieur pas de cou qui essaie de se pogner des... Oui, c'est ça. Mais c'est à cause de lui que je l'ai regardé. Ah, c'est pas ça. Ah ouais, c'est drôle en crise. Le concept, c'est qu'ils ont 90 jours pour... S'est marié, je pense. Pour se marier, c'est ça. Fait que là, ils se fréquentent, tu sais. Fait que là, c'est du monde qui se sont rencontrés sur Internet à distance, mais là, ils se voient pour la première fois. Puis là, bien, ils vont habiter un petit peu chez un puis un petit peu chez l'autre. Mais tu sais, des fois, c'est genre une Américaine avec un Congolais qui vit dans la pauvreté. Ah, puis c'est une grosse Américaine fumeuse qui commence du McDo. Ah ouais, puis là, t'es le Congolais qui a vu, puis je fais, OK, il faudrait un peu qu'il migrisse. Man, t'sais, puis t'es le gars pas de cou qui... Lui, il se pogne une fille, une hostie de diva, mais elle-même, elle reste... Elle a dit... C'est une Russe. Une Russe ou une... Ah non, 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 elle restait dans des bidonvilles. Il y avait même pas de douche, rien. Puis là, lui, il fallait qu'il prenne sa douche avec des sillots d'eau. Puis là, ben, il la ramène, mais elle était diva au bas. Genre, moi, je pensais que tu me paierais tout des robes pis ci pis ça. Parce que ceux qui restent dans des pays un petit peu plus pauvres, eux autres, ils pensent se pogner des genres de princes super riches. Mais souvent, c'est du monde. C'est avec un appartement bien normal, un char. Mais là, c'est genre... Tu m'avais dit que tu me paierais une robe de 8 000 $ et un sac à main de Gucci. Je pensais, tu prendrais soin de moi. Pis il y a ben gros de la manipulaire. C'est drôle, moi, ça me fait rire au bout. C'est triste, mais c'est drôle en même temps parce que c'est des hosties de losers qui vont sur des sites de Marcon. Mais as-tu écouté Milf Manor? Oh, Chris, le titre vient me chercher. Milf Manor, c'est quoi ça, Milf Manor? Attends, ça vient de sortir, moi, j'ai pogné ça sur YouTube, des shorts. Le gars, il commentait ça pis j'en ai vu sur TikTok aussi. C'est toutes des Milfs qui s'en vont sur un genre de l'île de l'amour. Sauf que leurs enfants, leurs fils de 24 années sont là aussi. Fait que là, il faut qu'ils matchent les jeunes, il faut qu'ils se matchent avec les Milfs. Aïe, aïe, aïe. C'est malaisant. Répète ça, je comprends pas le... Excuse-moi. Au début, ils ont invité toutes les femmes, les Milfs. OK. Genre sur l'île de l'amour. Fait que c'est des Cougars. C'est tous des Cougars, 50, 60 ans et plus. Pis là, les fils arrivent dans le portrait. Les fils de ces madames-là. De ces madames-là. Fait que là, il faut qu'ils matchent les madames. Fait que là, c'est genre, elle a match... Fait que là, c'est genre... Ta mère, elle va me matcher moi. Fait que là, tu vas me voir cruiser ta mère, pis la flirter, pis la frencher. Fait que c'est wrong! Pis toi, tu vas faire la même chose avec la mère à Spacebar. C'est fucking wrong! Sans ma mère, sans ma mère. C'est ma mère, je l'ai reconnue. Fuck, c'est wrong! C'est wrong? Ah, c'est-tu que j'aime ça, mon gars! Il y a quatre épisodes de sorties à date, j'écoute juste le gars sur YouTube. Milf Manor. Milf Manor, c'est où ça? C'est où cette poignée ça? C'est sur TLC. TLC sont bons là-dedans, parce que... C'est-tu ça, Milf Manor, un peu? Est-ce que tu es en train de le taper? Milf Manor, je le tape pour le retenir. Milf Manor, on va aller voir. Checque ça, je vais te le dire si c'est ça. C'est-tu Milf Manor? Milf Manor. Milf Manor. Oui, Manor. Comme un manoir. OK, je pensais que c'était comme des manières, tu sais. C'est vraiment... Puis c'est TLC, tu sais. The Learning Channel, TLC. Fuck, c'est drôle ça. C'est-tu ça? 2023. Je vais te checker. Bonne annonce. Milf Manor. Est-ce que ça donne... Si je me... être certain de ne pas me faire démonétiser. C'est deux étoiles sur cinq, mais... Va dans l'image à la place. C'est deux étoiles. Ça veut dire que c'est bon. Oui, va dans l'image, je vais te montrer, il y a le... Et ils sont hot en tabarnak. mais il y en a qui sont full botoxées comme la blonde. C'est celle qui donne un bec, ça joue à son gars. T'es un peu où ça? Photo en bas, descend là. Ici? Oui, c'est elle, c'est la pire petite cochonne du show. Puis elle parle de ses tripes de cul puis son gars, il est là. Carrément, les mères de Mitchum ne ressemblaient pas à ça. Non, moi non plus. Il y a des dits permanents qui se met rouler serré sur la tête. Puis des moustaches molles. Oui, oui. Puis c'est littéralement comme la mère de Stephler. Ah, c'est-tu que c'est wrong, ça? C'est tout parfait. Mais là, on en voit juste ça, un gars, il doit en avoir plus. Ah, c'est plein, c'est plein. oui. Ah, c'est-tu vie. Elle, la chinoise, là? Oui. À un moment donné, c'est un quiz, ils font, tu sais, c'est des questions secrètes, c'est des réponses anonymes. Puis elle, c'était, genre, j'ai déjà fourré un de tes chums. Il fallait que tu devines si c'était la mère de qui. Tout le monde pensait, c'était la blondesse cochonne qui se montre tout le temps les boules. Non, non, c'est la chinoise, mon gars. La chinoise. Range ton arme! Range ton arme! Elle a couché avec un des amis de son gars. Oui, son gars, il est dévasté, même, pendant deux jours. Ah oui, le folle du réseau, Dylf Manor se fréquencelle tout de suite, mon gars. Dylf Manor! On passerait pour des... Mazan! Mazan! Mazan, imagine, ostie! Ça aurait pas de bon sens, mais c'est donc bien drôle. Ostie que je vais regarder ça, Milf Manor. Je vais tellement regarder ça. Mais tu sais, c'est un Learning Channel. Oui, mais c'est plus un Learning Channel. C'est comme Discovery Channel, la star, c'est... C'est tous des crime docs. des crime docs, des aliens, puis... Ah, moi, ça, ça me met le feu au cul, là, même. Des chars modifiés. Il y a plus de Learning, là. Non, 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 c'est ça. Moi, ça me fait chier quand je vois qu'il refuse le comédie spécial de Mike, admettons, à Netflix ou à Prime, mais ils mettent des affaires sur les aliens, des hosties de documentaire. Cheap, mais cheap, c'est fait, cheap. là, tu vois que ça a été fait par une petite maison de production, puis avec... C'est cheap, c'est cheap, 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 là. C'est que ça me met le feu au cul, ça. Ça va. Les aliens, puis les conspirations d'alien, puis tout, ça va vendre. c'est... Puis c'est tout de la bullshit, là, tu sais, là. C'est tout de la petite bullshit. Ouais. Tu crois-tu aux aliens, toi? Ben, j'aime beaucoup la théorie des anciens, mais... Genre que c'est juste un cycle. C'est qu'on évolue, un moment donné, on s'autodétruit ou il y a quelque chose qui arrive, puis que ça recommence à zéro encore, fait que là, t'as l'humanité qui recommence puis qui évolue. Fait que ça, je crois plus à ça que Jésus qui est arrivé... Fait qu'on serait pas la première... Fait qu'on serait pas la première civilisation. Genre, ouais. Fait que là, admettons... C'est plus plausible qu'on ait été créés par Dieu, là, tu sais, je pense que... On existe, on est là depuis toujours puis que c'est juste une rotation, à un moment donné... Ah, oui. Fait qu'il y aurait eu des peuples anciens qui auraient été aussi, admettons, qui auraient évolué jusqu'à notre point, puis à un moment donné. Ils ont été décimés puis ça a recommencé. Par une guerre, par une météorite ou par n'importe quoi, là. Je sais qu'il y a bien des... Tu sais, il commence à y avoir des documentaires sur le fait que les peuples anciens étaient beaucoup plus évolués que ce qu'on... Si on parle des lignes... Ce qu'on a donné, c'est resubscribe. Merci, Balauné, de te sub. Merci beaucoup. C'est gentil. Oui, il y a beaucoup de nouvelles informations. Du moins à Rogan. Il y a un monsieur, à Joe Rogan, qui expliquait que... Le vieux archéologue, là? Oui. Il a sorti un documentaire sur Netflix puis j'en parlais justement avec Balauné. Au début, c'est intéressant, mais il fait tout le temps son assiste victime puis qu'il dit que les vrais archéologues le croient pas puis que c'est de la bullshit. Il sort des popées, les affaires, comme les temples pas enfouis en Amazonie puis ces affaires-là. C'est intéressant. Mais tu sais, arrête de jouer ton assiste victime puis... Oui, c'est ça. C'est genre... Ils veulent pas que je vous dise ça puis c'est tout le temps ça, les complotistes. Oui, puis ça fait complotiste son affaire. Tu me pogneras-tu un crème soda, s'il te plaît, Pat? Non. Pat ou moi? Faut pas que tu pognes la poignée. Rosalie a tiré sa poignée de... On va te regarder le cul. T'es-tu capable de zoomer sur son cul? Zoomer, non. On le voit, là. Regarde-moi ça. C'est un beau petit cul. Regarde ça. Un petit cul racing, pas en fait. Oui, un petit cul racing, toi, chose. Thanks. Tout sauf de la cidreau de bire. Tout sauf de la cidreau de bire. On était supposés d'en regarder un film, mais en fait, on est juste jasés de même. C'est cool, ça. Vouliez-vous regarder un film, les boys? Moi, j'adore les films de série B. C'est le dernier film que j'ai trouvé sur Internet. C'était The Shark Side of the Moon. Shark Side of the Moon. C'est mauvais, mon gars. T'as aucune idée. C'est des requins qui ont été sur la lune puis qui ont évolué. Anyway, je trouvais ça mauvais. Mais ton teaser que tu m'as envoyé, j'ai même pas été capable de tout l'écouter. Je l'ai même pas vu. Je me suis... T'as pas vu ça? C'était Shark Side of the Moon. Pas aller, on va voir. Ah oui, j'ai entendu ça, Rosalie. RRR, il faut que je le download. Ouais, tu l'as vu? Ah, Steve, c'est bon, c'est la film française, là, c'est... RRR. Prends dans ton micro. RRR. C'est quoi? Un roi. RRR. Non, juste deux, trois R. T'as un roi, pis t'as un rrr. La date, elle attribue des cheveux propres pis des cheveux sales. Ça, c'est indien, c'est hindou. RRR. RRR, c'est hindou, je pense. Ben, c'est ta version française aussi. Ah oui? Ben, il faudrait voir avec Rosalie. Ah, il y en a un qui passe là-dedans qui ferme la... Je comprends pas c'est quoi vous parlez parce qu'il y a le film RRR, tu sais, c'était Les Hommes des Cavernes, le film français, qui était... Ouais, c'est RRR, c'est le même, ça s'appelle en français. C'est RRR en français, OK. Ouais. Mais c'est bon, ça? Ouais, c'est bon, Steve. C'était drôle. Pis, euh... RRR indien sur Netflix. Ah, c'est ça, ouais. C'est un film d'action indien, une comédie française. J'aurais aimé ça un bon Bollywood, mais j'ai l'impression parce que le Turkish... Turkish Star Wars. Parle juste de ce que tu m'as envoyé. Au pire, tu peux mettre des films sur le Squirting. Sur le quoi? Le Squirting. Le Squirting. Juste le poster me fait capoter. C'est drôle. Turkish Star Wars. Ça me fait rire. Ils ont le vrai check, ils ont le vrai Falcon Millennium, mais, tu sais, Darth Vader... Oh là là! C'est Dark Poutine dans ce cas-là. C'est de la Turquie qui se fait envahir. Turkish, on va voir s'ils ont le là en vidéo. Tu dois voir? Là, t'es dans l'image, hein? Là, il sit. Il y en a pour 8 minutes, il sit. Veux-tu écouter 8 minutes ou 1 minute 30? Caliste! Ils ont volé... Ils volent des images au vrai Star Wars en plus. Asti que c'est drôle, ça. Lui, c'est parce qu'on pourrait... Lui, c'est parce que... Asti! Vas-tu te faire démonétiser, ça? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. On le parle. Je ne sais pas si le son va être assez fort. Et mon Dieu! C'est ça, c'est parce qu'il n'y a rien qui est à... C'est tout... Il va falloir lire le film. Oh là là! Le son est malade. Ils ont vraiment appris des images du film, Asti. Ils ont appris des images du film et des images de la NASA. D'après moi, c'est la principale raison pourquoi Poutine les a envahis. Est-ce qu'ils ont fait un film sur Star Wars? Ah, ce n'est pas l'Ukraine, par exemple. Ah, ce n'est pas l'Ukraine, excuse-moi, la Turquie. Les autres, ils ont juste su le problème de terre. Oui. Check le Falcon. Ça, c'est des images de Star Wars. Non, l'image est compressante, Asti. Check ça. Oui, bien, tu sais, ils ont filmé un écran. Mais voyons donc. Oui, non. Non. Attends un peu. Toi qui es un fan, ça fait mal. Je dirais quelqu'un qui joue avec du papier Marshall, n'arrête. Oui, ça va être mauvais vu qu'on... Il aurait fallu... Il aurait fallu que je me prépare mieux. Je trouve autre chose. Est-ce que c'est un bon Bollywood? Tu sais, les Bollywood... Un vieux Bollywood... Est-ce que c'est un vieux Bollywood... Avec les chars qu'ils revolvent? Oui, tu sais, d'action, là. Qu'est-ce que c'est drôle, les films d'action de Bollywood exagérés, là? Tu sais, puis c'est... Asti, ça marche dans les airs, puis ça pitche des chars. Ah oui, oui. C'est fucking drôle, ça. Il y avait ça, il pitchait son arme dans les airs, puis il la rechargeait, mais pendant qu'il tournait, là. Tu n'as pas vu? Asti. Puis le char fait 360. Il a le temps de le rattraper, en tout cas. Qu'est-ce que c'est bon? Il y a Rosalie qui dit « Oh, je ne connais pas les films d'action de Bollywood, juste ceux de 3 heures d'amour. » Asti, ça doit être lourd, ça, des films... 3 heures d'amour. 3 heures d'amour de Bollywood. De Bollywood? Oui, ils ont beaucoup de films d'amour, puis des comédies musicales, aussi, ils en ont beaucoup. Ah, crap. Ah oui. Les crisps, puis ils se dépensent de l'argent, là, là, tu n'as même pas idée. C'est fou, là. Ils ont des studios, là, c'est gros, c'est énorme. Oui, oui, oui. Oui, c'est énorme. C'est énorme. On écoute King Pao, Kang Pao. C'était quoi, ça, Kang Pao? C'était la fin de Kung Fu, genre... Ah, c'était la vieille comédie. Ah, oui, oui, la vieille comédie. Je vais me faire des... Tu sais, c'est ça, j'aurais dû me préparer mieux que ça. Sinon, il y a Roméo, il y a Alfredo, Roméo, et... On peut... Tu veux-tu qu'on parte ça? Ce sont tes lave-guards des ménages qui sont sur YouTube en HD. Je voulais traduire en québécois. Les lave-guards des ménages? Oui. Oui, mais c'est parce... C'est une comédie en soi, tu sais, mais admettons quelque chose de poche. Ah, oui. Moi, le bout, tout ce qui est... Tu ne payes pas, tu ne fous pas. Ça m'est toujours resté, ça. Écoute, je ne m'en rappelle même pas. Je pense que j'avais été voir ça au cinéma quand ça est sorti. Alfredo. Moi, la fille, là-dedans, hé, tu as envoyé ta place, je m'as dit, à l'âge de la veille, là... Tu es fait aller le poignet. Oui, oui, oui. C'était Roméo, Alfredo et... Ah, Vélociparstar. Ça, il faut que je down l'autre, ça. C'était quoi, astille? Alpha... Ah, non, ça, c'est des chars. Alpha, Roméo. Ce n'est pas les compagnies ou... Ah, oui, c'est Angelo, Fredo et Roméo. Ah, astille. Angelo, Fredo et Roméo. T'as fait ça, c'est des films dans le cabanon. C'est quand ils en ont parlé. Angelo, Fredo et Roméo. Ça aussi, c'était un astille de film poche. OK, c'est ça, ici. T'as-tu qu'on regarde ça? Ben, je parlez, ben oui. OK, on parle ça. Ah, ben... Ah ouais, OK, on y va, on y va. Ça ne me dit rien, ça. C'est un film tellement poche, Dan, que les cinémas, ils remboursaient si tu sortais. Tu me niaises. Oui, ils remboursaient, puis après ça, les cinémas, quand ils avertissaient le monde, ils disaient, si vous sortez... Au début, ils remboursaient, puis après ça, les cinémas, ils disaient, là, on vous avertit ses poches, puis si vous sortez, c'est à vos frais, on ne rembourse pas. Vous le savez que c'est poche. Oui, ils avaient averti le monde de même. C'est drôle, en calice. C'est Benoît Brière, qui est juste là-dedans, je pense. Il y a Benoît Brière, il y a Martin... Martin Drinville. Martin Drinville et... Ah, on les voit dans le... Luc Guérin. Luc Guérin, c'est ça. Avant qu'il s'en fasse faire la face. Ah ouais? Luc Guérin s'est fait en refaire la face? Ben oui. Ah ouais? Ben oui. Ah, je ne sais pas. Il y a un petit stretch facial. Ah, Louis XIX. Louis XIX, il avait fait une version américaine, avec Mathieu McGannery. Oui, oui. Il avait acheté les droits. C'était bon, il avait acheté les droits de ça, puis c'était bon. C'est pour ça que la version américaine, ça a flopé. Oui, ça ne va pas. Louis XIX, c'était bon, le film Louis XIX, me semble. Oui, oui. Oui, oui. Le Drinville, dans la série noire, il est bon, par exemple. Il fait le méchant, le chef de gang. Drinville, dans la série noire. Ah, Chris, dans la série noire. T'entend pas partout, t'en le vois dans cette... Ah ouais, puis il y a comme son... Il y a son... Pas son double, mais son jumeau, là. Oui. Calé, est-ce que c'était du génie. Ah ouais, on le voit tout de suite que ça va être mauvais. C'est de l'humour poche, mon gars. C'est genre LOL à TVA, là. Ils vont être mimés. Des onomatopées. Ouais. Genre de film qui crissonnait les avions dans le temps et t'avais pas le choix d'en garder juste ça. Ah 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 ah! OK, mais ils parlent-tu là-dedans? Ils font rien que je fasse des sons. Bon, il y a même des petites pauses. Bon. Bon, la joke de pénis. Calé, est-ce que c'est mauvais? C'est incroyable. Ah non, pourquoi il fait un français? Ah, parce qu'il voulait... Je pense qu'il voulait essayer de le vendre... En France? En France. Il voulait essayer que ce soit un film... Un film humoristique international. Tabarnak. C'est-tu la version de David pour l'Europe, ça? Non, non. OK. Non, non, ils l'ont filmé de même. Parce qu'ils voulaient que ce soit un français international. Tu vas perdre des followers. Bologna vient de dire ciao. Ah là là. Puis le petit saxophone en arrière. Ah, c'est cheap. C'est cheap, cheap, cheap. Une réalisation de Pierre Plante. Pierre Plante, c'est pas lui qui était sur... Sur le show de Pimentfort? Pierre Plante? Hein? Pierre Plante? Ouais, c'était pas lui qui est... Je me souviens pas. Ah, le gros, non, je pense pas que c'est Pierre Plante. Ah, non, c'est pas le même. Pour vrai, c'est une vraie honte, là. Tu peux pas mettre ça dans ton CV, là. Ah, non. Non, mais je pense qu'il est brillant. Il en parle même plus de ce film-là. Ah, oui? Ah, non, ça a été... Ah, c'est Pierre Légaré, je pense qu'il dit. C'est pas sûr que je vais toffer ça, moi. Ouais, non. On peut-tu arrêter ça, là, là? On l'arrête-tu? Ah, si. Ouais. Tout le monde dit « raccroche », « raccroche ». OK, Chris, on se t'apprend pas, Roméo. Je pense que ça va être dur à coter un Kaido. T'as-tu déjà vu Kaido? Non, c'est quoi, ça? Ah, Stie, je vais t'envoyer Kaido. On s'est tapé ça un moment donné. Ah, oui? Ah, Stie, c'était drôle. C'est l'affaire la plus... C'est avec... Comment il s'appelle? Michel Brûlé? Tu sais, c'était un éditeur de livres qui... Tu sais, tout le monde soupçonnait qu'il avait faked sa mort. Oui. Mais il a fait un film, puis il a fait le film le plus poche de la planète Terre, mon gars. Ça rappelle Kaido. C'est lui qui se met en scène là-dedans, puis il s'est écrit un rôle pour pouvoir franchir plein d'actrices. C'est l'affaire la plus wrong au monde. Un peu comme l'Américain qui a essayé de faire des films. Comment il s'appelle, Stie? Les cheveux noirs, ils l'ont refait dernièrement. La gang à... Aidez-moi quelqu'un! La gang à Seth Rogen. Ah, Chris, The Room. The Room. Oui, mais c'est The Room. Kaido, là, c'est vraiment The Room québécois. C'est The Room québécois, OK. Oui. The Room, c'était... Mais quel désastre. Chris, c'était mauvais, ça. Oui. Mais le P, c'est... The Room? Je n'ai pas vu ça. C'est drôle en Chris, The Room. Ils ont fait un remake. Ils ont fait... Pas un remake, en fait, mais ils ont... Ils ont fait un biopic. Il y a un documentaire sur... C'est un film un peu à la Kaido, là. C'est un gars qui a... Avec Tommy Wiseau, qui est comme un personnage bien, bien weird. Ils ne savent pas comment il a fait son argent. Ils ne savent pas d'où il vient. Ils ne savent pas il a quel âge, vraiment. Puis le gars, il avait assez d'argent pour se payer une production à lui tout seul. Ça fait qu'il s'est poigné des acteurs de série B. Il a fait une espèce de film où il a mis vraiment beaucoup de promotions. Puis il a payé les salles de cinéma pour que son film reste en salle vraiment longtemps. Il y avait des billboards qu'il payait, là. Il y avait trop d'argent, le gars. Puis c'est devenu un des... Tu sais, c'est devenu un des films les plus iconiques, dans le sens que c'était tellement mauvais que c'était bon, là. Puis lui, il jouait dedans. C'était comme l'acteur principal. Il jouait dedans. Puis c'est mauvais, là. C'est mauvais. Si tu veux rire, là, c'est drôle en Chris. Tu sais, c'est devenu tellement iconique qu'ils en ont fait un documentaire. Puis ils ont fait un documentaire sur ce gars-là. Puis ils ont fait un biopic avec... Comment il s'appelle? C'est très bien. Patrick Rogan, là. Celui qui se montre la graine sur Instagram. Il a des petites filles... C'est-tu toi que c'est ça, le gars? Attends, je vais checker. C'était quoi son nom? Hand of the World. James Franco. Oui, James Franco. James Franco. C'est James Franco qui joue son rôle. Mais le film est vraiment bon. Oui, son... Ah, il joue bien, là. Franco, il a gagné ou il a été nominé. aux Oscars pendant le Me Too. Puis les filles se sont levées parce que... Oui. C'est un tripoteux. Mais oui, oui, c'était pour ce film-là qu'il était nominé. Ah, OK. Fait que c'est fait expose. C'est fait expose à cause de... Expose, cancel. C'est ça qu'on ne le voit plus. Je l'ai vu dernièrement dans quoi? Tu as sorti un film dernièrement? Il a joué dans... Il a joué... Mais là, il fait des films vraiment cheap. Il a joué dans une espèce de TV movie sur le projet d'Amber Heard et Johnny Depp. Oh! Oui. Puis c'était... Genre, ça a sorti deux semaines, même pas après la fin du procès. Fait que tu vois que ça a été tourné cheap. Ils l'ont, tu sais, ils ont... Ils filmaient où il y avait la TV de procès dans le studio quasiment à faire en même temps. Te souviens-tu, quand Michael Jackson, il était en procès, il avait poigné un acteur puis il refaisait le procès. C'était comme une télésérie où est-ce que... Tu m'y aises. Il refaisait le procès puis lui, c'était un acteur qui rejouait... Fait qu'admettons, là, Michael Jackson passait en cours, bien là, le lendemain, t'avais lui qui jouait la... Qui jouait... C'était comme une espèce de pièce de théâtre ou un épisode de télé où est-ce que lui jouait Michael Jackson. Tu sais, fait qu'il y avait toute une compagnie de production qui refaisait tout le procès, mais avec des acteurs au fur et à mesure que le procès avait lieu. Puis c'était... Ah non! Parce que vu qu'il y avait pas... Les caméras étaient pas admises, I guess, là. Fait qu'ils se sont pris de même. Puis c'était l'affaire la plus ridicule au monde. Ça devait être mal joué. Mais là, ils vont faire un biopic sur Jackson. Ils vont en faire un. Puis c'est son neveu qui va faire son rôle. Ah ouais? Oui. Ça a l'air... Amène ton micro. Ça a l'air qu'ils vont pas mal aller... Il y aura pas de... Ils censureront pas, mettons, l'histoire de Jackson. Ça a l'air qu'ils vont aller pas mal partout. Mais à quel point, ça, je le sais pas. Mais j'ai bien hâte de voir... Il y avait une télésérie sur... Jackson 5. Oui. Qui était bonne. C'est le bonhomme pour un hostie de... Oui. Oui, oui. Un hostie de trou de cul. Oui, oui. Oui, oui. Fait que sûrement que, tu sais... Mais Michael, ça prend un bon biopic. Bien, c'est... Maman, j'ai arrêté l'avion qui dit encore aujourd'hui qu'il n'a jamais été touché ou abusé par Michael. Bien, ça se peut. Puis moi, tu sais, il avait sorti à m'amener les deux garçons qui avaient dit qu'il avait été dans le manoir une fin de semaine puis qu'il y avait eu un documentaire là-dessus. Il y avait beaucoup d'incohérence dans ce documentaire-là. Il disait que... Je ne l'ai pas vu, mais en même temps, tout se peut. Mais, tu sais, quand l'autre n'est pas là pour se défendre puis avoir la version où, tu sais, il est mort à ce style. Fait que n'importe... Tu sais, je pourrais dire que j'y ai été mousé puis Chris, il me pompait le dors. Je veux dire... Hi-hi-hi. Mais c'est ça. Mais ça va l'air que c'était pas trop... Approche ton micro. C'était pas trop bien ficelé de l'histoire, là. Fait que... Tu sais, comme... Il parlait un moment donné d'un train, mais le train... Le train n'était pas à Neverland quand... Il est arrivé à Neverland beaucoup plus tard que la période où est-ce qu'eux autres parlaient. Tu sais, il y en a un des deux victimes qui parlait du train qu'il y avait sur Neverland, mais le train n'était pas là encore quand lui... Quand lui, il était, oui. Il y avait des espèces d'incohérences de même. Tu sais, il était enfant aussi... Tu sais, de la mémoire... T'as ça. T'as des astuces de parents pas fiables qui veulent juste faire la piasse. On en connaît une ici au Québec, là. Ah. Qui? On n'a pas le droit. Je ne sais pas. La mère des choux-fleurs. La mère des choux-fleurs. La mère qui les oreille de... Ah oui! Ah oui! Madame... Ben oui, on a le droit certain. On a le droit? Le petit Jérémy, ben oui, on a le droit certain. C'est ça, c'était sa mère qui avait les oreilles en choux-fleurs. Je dis, Christ, as-tu fait du MMA, sa mère? Sa mère, elle a le vagin en choux-fleurs. Mais c'était un astu de mon documentaire, pareil. Le documentaire sur Michael Jackson. Puis, il y avait le documentaire aussi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps, le documentaire sur... Il y en a un poche, mais il y en a un autre astide bon, lui, par exemple, sur Prime. c'est le documentaire sur Britney Spears, tu sais, comment elle était poignée. Ah oui, avec son père. Avec son père. Avec son père. Ça, c'était une astide histoire. Oui, c'était fucking bon. Je l'ai followé tout de suite après sur Instagram pour voir comment elle était folle. Puis tabarnak, des fois, mon gars, elle... Elle virait guidonne au bout, elle était tout sur le bord devant la caméra. Puis tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle danse devant la caméra. C'est tout ce qu'elle fait. Elle met des robes puis elle tourne, elle spin puis elle fait des... C'est très pareil. Le monde aime ça. Comment follower? Oui, mais tu as zéro cash. Mais là, je pense qu'il y a bien du monde qui la regarde et non plus... Elle n'est plus adulée, mais il la regarde comme... Pour voir s'il va se passer de quoi. Il va-tu arriver à un scandale? Elle va-tu... Elle va-tu fêter quelque chose? puis un peu par pitié, parce que c'était comme... C'était comme un peu la... Tu sais, ça a été une idole pendant longtemps, mais après ça, quand tu sais qu'elle a été en prison si longtemps, tu sais... Oui. C'est une crise de folle. C'est une colise de folle. Il ne faut pas banaliser la maladie mentale. Non, non, non. Effectivement. Oui. C'est Justin Bieber qui l'a... Pas Justin Bieber, comment il s'appelle? Timberlake. Oui, Justin Timberlake qui l'a rendu folle. Mais ils ont fait deux tounes, une genre pour... Le combat des clips, mais le combat des tounes. Ah oui, une pour dis l'autre. Ah oui. Fait que Timberlake avait fait une toun. Je ne me rappelle pas c'était quoi la toun. Mais après ça, Britney en a refait un autre pour répondre. C'était comme la bataille des tounes. Ah oui, il en parle dans le documentaire justement, de leurs espèces de relations. C'est lui qui part. Dans le documentaire, c'est lui qui paraît mal. Il paraît pour un gars qui a profité d'elle et qui s'est hypé avec ça. Oui. On ne le voit pas beaucoup. Il y en a qui disent vortex. On est dans un vortex. Qu'est-ce que tu veux? On aime ça, nous autres. C'est quoi le vortex? C'est quand on parle trop d'un même sujet trop longtemps. C'est ça, le vortex? Le monde ne sont pas patients. Les gens n'aiment pas ça quand on parle trop des affaires. On est passionnés par ça, nous autres, des débiles mentaux. Si ça ne marche pas, il y a une chaîne de Bob Ross sur Twitch. Ils disent qu'ils n'entendent pas tes sons-effects. Ils n'entendent pas mais ils s'en ont fait un peu. C'est-ce que tu veux? Colin, voyons donc. Les sons sont passés. Danger, danger, alerte porteur, alerte porteur. OK, bon. OK. OK. On l'a, là. On l'a, là. Désolé. Désolé. Désolé de vous avoir froid. On prend-tu un petit break, les gars? Oui, oui. On va aller se crosser. On prend un petit break, mesdames et messieurs, puis on vient tout de suite après. T'es une camionneuse ou un camionneur? Ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien d'ISL? Bref, tu travailles dans l'industrie du transport? On the road, le média du transport au Québec t'invite à l'édition printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the road. Ils sont super beaux puis tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Hey, là, c'est une vraie p*** pub pour vous inviter à mon 45 minutes qui s'intitule Pas nerveux le 29 mars prochain à 20h à la source de la martinière. Écoute, je vous promets une soirée super le fun. On va rire en masse. Écoute, d'autres arguments. Il n'y aura pas de personnage bizarre du Daily Buffer podcast. C'est vrai! Moi, cette soirée-là, je peux pas! C'est avec mon nouveau chum! Ah oui, Guylaine, t'es rendu avec un nouveau chum? Oui! Je l'ai rencontré sur Internet. Il s'appelle Gab pis il m'a dit que c'était un athlète. Alors, merci, Guylaine. Cette promo est beaucoup trop longue. Alors, on se voit le 29 mars pour la première de Pas nerveux à la source de la martinière. Billets disponibles sur williampocket.com Si t'aimes le Daily Buffer podcast pis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch pis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que, faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais, c'est quand même possible. yanneterrio.com slash Twitch. Sinon, la deuxième façon, la deuxième façon, c'est ben le fun, tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai quatre forfaits là. Quatre forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte deux piastres, trois piastres canadiens, je pense, trois piastres. Trois piastres canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à six heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un e-mail, peu importe, mais tu vas être notifié pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne. Dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne. Ben, à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, t'as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. T'as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, t'as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. T'es comme... Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres, ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch. Hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Pis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups. Parce que, tu reçois du matériel avant tout le monde. T'as des exclusivités. Pis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets. Ses tickets de parking. t'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Ha, 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 ha. Les deux adresses, yanneterriot.com slash Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanneterriot.com slash Patreon. Vous êtes toujours à l'écoute de Marcelin la nuit sur Radio Marcelin. Il est précisément 2h36 du matin. Je vous rappelle que c'est sujet libre sur notre tribune téléphonique. Et vu que personne nous appelle, eh bien, c'est nous à Radio Marcelin qui allons vous téléphoner. Et justement, on a en ligne Mme Grimard qui veut nous parler de M. Locke-Merville qui s'est fait arrêter. Allô? Allez-y, Mme Grimard. Vous êtes en onde. On vous écoute. De quoi vous parlez, monsieur? Oui, concernant les déboires de M. Locke-Merville, là. Il faut courir dessus et regarder, je vais dormir, OK? Au revoir. On passe à un autre appel. Oui, bon? Oui, Mme Gingras, vous vouliez vous prononcer sur l'affaire Sugar Sammy. Oui, c'est... Oui, c'est... Non, je vais retourner me coucher. Au revoir. Et à la météo, on a M. Guilbeault. Ben, allô? M. Guilbeault, à quel genre de température il faut s'attendre pour la semaine? Quoi, ça? Oh, je pense qu'on va sa vie est chaud, là, hein? Non, je peux te faire l'affaire qui parle, hein? Vous êtes toujours sur Marcelin la nuit et côté précipitation, là, il faut s'attendre à quoi? Non, moi, je ne veux pas appeler. Bonjour. On passe à la chronique finance avec M. Potvin. Bonjour, allô? Oui, M. Potvin, vous allez nous donner des trucs, là, si jamais on a un bon retour d'impôt, dans quoi l'investir? Investir dans quoi? Yep. Oui? Oui. Oui, allô? Hum, hum, hum. Très judicieux. Euh... Bon, à bout d'autres trucs, là, pour nous aider à sauver de l'impôt? Ah, mais je vais laisser faire, monsieur, OK? Je vais laisser faire. Bonne soirée. Chronique santé-beauté. Allô? On a en ligne avec nous, là, notre experte, Mme Tremblay. Qui parle? Bien, vous êtes sur Radio Marcelin. Bien oui, mais c'est la nuit. Mme Tremblay, là, vous voulez nous parler, là, des nouvelles couleurs tendances, là, pour 2015? Voyons donc. C'est qui qui parle, là? Vous écoutez Marcelin la nuit? Non. Je n'écoute pas Marcelin la nuit. Moi, je dors. Et c'est maintenant l'heure du quiz à Marcelin. Ouais, ouais, écoute, qu'est-ce qui se passe, là? Bon, soyez attentif, là, M. Charrette, là, pour 5000 $, qui a dit « Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. » C'est quoi qu'il y a? Malheureusement, on cherche Émile Néligan. Bon, super. Et on y va avec un peu de musique. Bonjour, Mme Gosselin. Oui? Allez-y, vous êtes en ondes, là, vous avez une demande spéciale? Bien, là, moi, j'étais couché et je dormais, là. Bien, tant mieux, vous avez plus de choix. Bon, bien, mon beau sapin, tiens. Bon, c'est le temps des fêtes, c'est une bonne idée, ça, comme musique. Oui, oui. On y va avec mon beau sapin sur Radio Marcelin et demande spéciale de Mme Gosselin. Bien, oui, voilà. Bien, merci. Bonjour. Oh, je suis du plat, les autres. Hum. Alors, moi, je suis quand même sucré. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, of a-la-hanness. Toujours avec mes deux amis, on était supposés à regarder un film, parce qu'on va juste jaser. Hein, on est bien jaser. On chillaxe. Ça faisait longtemps aussi, vous n'avez pas jaser. Petite soirée chillaxing. Il manque juste une chicks. Il manque juste Isa. Si Isa avait été ici, on aurait pu parler de dating, de sexe anal. Oui. Bien, ça fait longtemps qu'elle n'a pas daté Isa. Ça fait longtemps qu'elle était avec son homme. Oui, t'es avec son homme. Elle a trouvé l'amour, enfin. Oui. Puis toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'as-tu une blonde, quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien, man. J'ai rien. J'ai... T'as-tu une petite amie santé Non. Même pas une petite amie santé? Même pas. Depuis juillet. Depuis juillet? Oui. J'ai daté une fille dernièrement sur Tinder. Ça n'a pas matché. Non? Non. Tu sais, elle était bien fine, mais je ne sais pas, je n'ai plus... J'ai plus la flemme. T'as plus la... T'es bien tout seul. Ah. On est bien tout seul, non? Je m'achète... Je suis rendu que je nourris... Je m'achète des arrachides sans sel pour mes écureuils. Ils passent à eux autres pas de sel aussi. Oui. Des carottes pour les lièves. Du pain pour les oiseaux. Puis je jette des cloches en grains. Là, j'installe ça, mon gars, là. Puis... Câler ce que j'appelle. Je suis rendu là. Ce n'est pas pour rien la petite laine, là. Puis là, des fois, je check Tinder, je suis comme... Mais t'as pas les Blue Balls une fois de temps en temps? Je vais me crosser. Ça passe. Ah oui? J'en parlais justement avec Ballonet, à un moment donné, c'est comme... Tu sais, tu check Tinder, c'est comme... Ah oui, il me semble que j'ai le goût de dater, j'ai le goût de fourrer, ou tu sais, j'ai collé une petite soirée sur le cinéma, n'importe quoi, là, tu sais. Petite chaleur humaine, là. Je m'en vais me crosser, je ferme mon Tinder, puis je vais nourrir mes écureuils. C'est genre... Oui, je veux une blonde, je veux une blonde. Ah non, j'ai plus besoin. J'ai plus besoin de blonde. On est rendu vieux, est-ce-tu? Ben, je sais... Tu sais, je te l'ai dit, c'est comme mon reverse des mondes du midi. Ah oui? Toi, t'es dans le... Tu sais, habituellement, à l'époque, t'étais marié toute ta vie, avec la même femme, fait que t'as 50-60 ans, les gars, ils laissaient leurs femmes. Ils achetaient une décapotable, puis couraient après les petites. Jeune. On peut voir les petites nennes. Mais moi, c'est comme la... Moi, je suis rendu le contraire. Tu sais, j'ai couraillé pas mal toute ma vie. Puis là, t'es peut-être tanné. T'as peut-être vidé le sac. Oui. Ouais, passe à autre chose. Des fois, je date, je vais soupir avec une fille, je vais prendre un verre. Tu sais, c'est cool. La soirée, elle est nice. Je m'assaigne même pas. Je donne deux becs, je fais un lift, décollé, je m'en vais chez nous. Je m'en vais checker mes écureuils. Surtout depuis que j'ai la maison, je suis tellement ben ici tout seul. Ah, c'est fou, hein? Ah, calice, oui. Ah, calice, oui. Tu sais, des fois, c'est comme si c'est ça, tu sais, hier, c'était... Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une journée, une soirée de congé. J'étais tellement... Ah, tu sais, je vais profiter de chez nous tout seul, un petit congé tranquille. Pas d'enfant, pas rien, cette fille, juste moi et le chien. Ouais. J'ai acheté le chien pour ça. Je vais devenir une espèce de... Ça va être moi et mon chien, on va se promener en char. On est rendu les... Vous allez faire les antiquaires en char. Ouais. T'as un bardac. Checker des niches à chien entier. Excusez. Mais ouais, c'est ça. Je vais me promener. Je vais me promener en char avec mon chien, I guess. On est rendu les John Wick commandés sur Wish. Ouais, on est des Wish John Wick. On se promène avec nos chiens en char. C'est vous, je le traîne partout, lui. Il est rendu à quel âge, Yoda? Il va y avoir 8 ou 9 ans, le gros. Il a amené son chien et son chien n'est pas capable de stander le mien. On pensait que les deux joueraient. Là, je suis obligé de mettre le mien dans un enclos parce que celui à Dan, il est trop... Il n'a pas de patience. Il n'a plus de patience. Il est comme moi, il n'est pas patient. Il jette. Il veut jouer, il saute. Il est super content de le voir. Il sent le cul. Mais là, lui, il est comme rendu trop vieux pour ça. Il a quel âge, tu disais? Il va y avoir 8 ou 9 ans. Quand même, Chris, ça va vite. Il me semble que tu l'as eu. Ça ne fait pas longtemps. Oui, ça passe vite. On a quand même perdu 3 ans, à peu près, avec la pandémie. Oui. 2-3 ans qu'on... Le blip, là. Oui, mais tu disais, l'année passée... Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu le blip. Parce que l'année passée, j'ai fait telle affaire. Tu fais, ah non, Chris, finalement, ça fait 2 ans et demi. Ah oui, c'est vraiment un blip. Bien, c'est... Je sais quoi, j'ai vu un documentaire là-dessus sur la mémoire. Tu sais, quand tu es jeune, tu as l'impression que les journées... En fait, non, quand tu te souviens de ta jeunesse, tu as l'impression que tes journées étaient interminables. Tu sais, jusqu'à 9 heures le soir, puis les vacances d'été, ça... Ça durait 6 mois. Oui, genre, dans notre tête. Puis finalement, c'est juste que on accumule plein de souvenirs pendant qu'on est jeune. Tu sais, on apprend plein d'affaires. On va jouer dehors, on fait des cabanes, on fait plein d'affaires. Tandis que quand tu travailles chez vous, tu sais, tu es un robot. Je veux dire, tu... Non, c'est... Tu travailles, tu n'accumules pas de souvenirs, tu n'as zéro souvenirs. Fait que le temps passe plus vite. On a l'impression que le temps passe plus vite parce qu'on a moins de souvenirs. Je trouve que c'est une belle théorie. Fait que je pense que la pandémie... Ah, peut-être. Ça a passé de même parce qu'on était chez nous à regarder Netflix, puis Tiger King. Faire des zooms. Oui, des zooms, puis écouter Tiger King. Ah, il y a Alain qui a une bonne question. Il y a Alain qui a une bonne question. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça, Alain. Est-ce que tu vas relancer la tradition de venir souper à Noël chez moi avec Yann? Oui, je pense qu'on avait du choix. Ben oui, on devrait recommencer. On devrait recommencer. Aller manger une petite pide chez Alain. Oui, je vais aller te grainer encore, Alain. Est-ce que vous me faites manger? Non, non, il y a cette petite ange-là. Elle nous fait tout manger, en fait. On s'assit, puis on ne fait rien. On s'assit, puis on s'écrase comme des gros paresseux, comme Alain, là. Puis on se laisse manger. On va! On rouvre la bouche. Elle est déjà payée. Il fait que c'est parrain. Elle est là pour ça. C'est pas écrit dans son contrat d'embauche à qui qu'il faut qu'elle mette la bouffe? Trois handicapés à nourrir, maintenant. Trois handicapés, Stifi. Oui, j'étais en train de travailler sur l'ABM, Stifi, puis faire, il faut que je fasse tirer une BM. Soit que je la mette aux enchères. Puis on se dit que c'est du trouble, parce que là, c'est comme, est-ce que je peux le faire? Moi, j'aurais aimé ça, la faire tirer, parce que je pense que je pourrais vendre beaucoup de billets à 50 piastres au lieu de la vendre à une personne aux enchères. En tout cas, on va essayer avec les enchères. Surtout, c'est pour Alain. Je pense que tu vas en vendre. Oui, c'est pas ça, mais c'est... Le Tri-Québec. Oui, l'Auto-Québec se mêle là-dedans. Une enchère, je pense que non, mais s'il y a de la loterie, s'il y a de la chance, c'est automatiquement l'Auto-Québec qui s'en mêle. Oui. Oui, c'est vrai que ça tombe dans le jeu. Oui. Société des jeux et les alcools du Québec. Oui, oui. Tu travailles-tu encore à la même place? Tu travailles pour qui? Tu travailles-tu encore pour Belle? J'ai donné ma démission vendredi passé. Hein? Oui, c'est fait. C'est fait. Ah, tu ne travailleras plus pour Belle. Tu t'en vas où? Je retourne à mes anciennes amours. Je retourne sur une petite firme. C'est-tu une firme que tu as déjà travaillée? Oui, oui. Ça fait deux fois qu'ils me rapprochaient et qu'ils sont venus me voir pour venir me rechercher. J'ai le syndrome de l'imposteur. Je ne comprends pas. Pourquoi tu me veux? Moi, je suis là, je fais ma job, je fais ma gueule et il faut que j'aille du fun quand je fais ma job. Ce que j'avais pu chez Belle, j'ai une équipe extraordinaire, je vais m'ennuyer. Vendredi, quand j'ai donné ma démission, je pleurais, ma bosse pleurait, le chien pleurait. Tout le monde me voyait. Je trouve ça dur parce que j'aime mon équipe. Mais l'entreprise, ce n'est pas... Non? Oui, je n'avais plus de fun. Écoute, je me levais le matin, je suis en tabarnak. Je recevais un courriel et je suis sacré. Chaque astille de courriel, je me suis en tabarnak. Voyons, astille de carte. Ah oui. Oui, oui. Tu faisais combien de temps que tu travaillais là? Sept ans. Ça allait faire sept ans au mois de juin. Puis c'est avec eux autres que tu donnais des formations un petit peu partout? Oui. OK. Là, je vais recommencer un peu la même chose avec l'autre entreprise. Je vais continuer à donner du training. Mais oui, c'est ça. Parce que mon boss, c'est mon nouveau ancien boss parce qu'il est venu me rechercher. Tu sais, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Il sait que ça, c'est une de mes forces. Le customer facing, le service clientèle, puis donner de la formation, les gens aiment ça. Écoute, j'ai vendu des banques d'heures à l'infini juste pour mes formations. Le monde m'achetait du temps. Tu peux vendre tes heures? Tu peux vendre des banques d'heures? Oui, chez Bell, c'est ça qu'on faisait. On vendait des banques d'heures. Fait que toi, tu achètes un produit puis tu as besoin d'aide, tu as besoin de formation, tu m'appelles ou tu m'envoies un courriel puis tu m'achètes, mettons, 5 heures, 10 heures, 30 heures, 60 heures pour toute l'année puis tu vas former tout mon monde, tu vas faire toute la job pour moi. C'est moi qui vendais le plus de banques d'heures dans mon équipe. Je ne comprends pas, si. Non, tu m'achètes moins. T'es comme une petite pute. Oui, je suis rendu une vieille pute. En fait, c'est ça, c'est que toi, tu as acheté un produit, moi, je t'ai donné la formation sur ce produit-là puis tu te dis, OK, Daniel, je veux que tu donnes la formation à tous mes employés fait que je t'achète du temps. OK, OK. C'est ça des banques d'heures. OK, OK. Fait que tu m'utilises. OK, OK. Fait que dans le fond, je t'engage pour 7-8 heures. Oui. C'est dit drôlement, par exemple. Je vais prendre dans de l'ombre pour 8 heures. Des banques d'heures. Des banques d'heures. Après 5 minutes, OK. Oui, t'es généreux, 5 et 6. 2,5. Pein en forme. Oui, c'est quoi que tu faisais chez Bell? Je faisais de la téléphonie IP puis du centre d'appel. Fait que je te montre des centres d'appel. Je te montais aussi ton centre de téléphonie IP. T'étais au centre d'appel, tu prenais un accent hindou. Oui. Welcome to the market 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 computer. Pleasure de m'ouvrir me. Non, non, je montais des centres d'appel. Toutes les tutoriels, c'est ça. Oui. Ils sont calés. À chaque fois, tu cherches de quoi? Oui. Welcome to my YouTube. Click. Click like. C'est calice. Subscribe. Oui, tu checkes des troubles d'ordinateur puis c'est un enfant de 8 ans qui te dit comment faire puis qui règle ton trouble. Le petit tabarnak. Ça en fait 10 ans sur YouTube. C'est ça. C'est ça. Oui. Ah, ils sont calés, mon gars. C'est pas pour rien que c'est tous eux autres qui piratent le monde puis qui rentrent dans les ordinateurs puis qui sont tellement calés là-dedans. Tu sais, là. Oui. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Ça va être ma dernière semaine la semaine prochaine. Puis après ça, tu t'en vas travailler pour... Tu vas-tu faire la même affaire à l'autre place? Oui. À peu près la même affaire. Téléphone IP. Comme là, il y a des mandats qui s'en viennent. C'est quoi les meilleures pratiques pour mon centre d'appel? Qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer? Fait que moi, je vais arriver puis je vais te donner des conseils d'anard. What not to do? Oui. What not to do? Oui. C'est le fun. J'aime ça. Tu sais, j'aime... Mais là, tu sais, c'est parce que chez Bell aussi, tu le laisses de côté, par exemple, tu dois le laisser de côté genre un fonds de pension puis les autres, ils doivent être syndiqués full pin. Bien, il y a beaucoup d'employés syndiqués, mais moi, j'étais cadre. Ah! Puis la close grand-père de l'époque, tu avais genre, je ne sais pas, 90 % de ton salaire en pension alimentaire à vie avec les soins dentaires. Ça, ça n'existe plus. Ça fait longtemps que ça a été retiré. Fait que je n'avais pas tant d'avant... Tu sais, oui, les avantages sociaux sont bons, mais j'ai comparé ce qu'on m'offrait puis ce que j'avais. c'est l'âge. L'âge me fait peur. L'âge? Oui. Tu sais, parce qu'à l'époque, nos parents, à 50 ans, ils étaient proches de la retraite. Moi, je vais avoir 51. Oui. On ne le sent pas. Je suis probablement certain que tu ne le sens pas tout le monde. Non, non, moi, on ne le sent pas de vieux. Non, je ne le sens pas à paparman. Mais Pat, toi, tu es un petit peu plus jeune. Toi, tu as 47 ans. Ah, OK. OK, ce n'est pas loin pareil. On se suit. Moi, je ne pourrais jamais prendre ma retraite. Fait que moi, mon plan de retraite, c'est le suicide. T'as-tu fait ton testament? Non. Oui, non. 300 piastres, c'est fait. Ah, oui? Oui, j'ai fait la mienne dernièrement parce que mon ex-femme... Mais il ne faut pas que tu fasses ça avec un notaire et toute la patente? 300 piastres? Ah, oui? Notaire, 300 piastres. Mais moi, ce n'est pas compliqué. Tout s'en va à mon fils. Toi, ça va être la même affaire. Probablement, tu vas te dire 50 % à ma fille et 50 % à l'autre fille. Au spare. 50 % au spare. Oui. Ah, oui. Je pensais que c'était plus cher que ça. Non. 300 piastres, ça m'a coûté. Ah, oui? Tout est fait. Mon gars, je pourrais mourir sur la route avec ma transmission finie. Inaptitude et toute la patente. Ça, c'est un autre 300 piastres pour le marbre d'inaptitude. C'est un crachant. Je te jure, ils chargent de gros prix, une secrétaire payée 3 fois moins. On dit un adjoint administratif. Un adjoint administratif. Ça fait plaisir. J'ai appris. Mais c'est tous les adjoints qui tapent et c'est tout préformaté déjà. Oh, ils ont des templates. Ça repasse, change le nom, clic, 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 puis merci, bonsoir. Puis, tu charges de gros prix. Oui, tu as des frais de justice, toutes ces affaires-là, mais tu dis ça crème. Oui, mais c'est plus le prix après. Genre, tu crèves puis que tes enfants se ramassent chez le notaire. Oui. Puis, ils n'ont rien pour eux autres puis ça va tout genre au chenel du village. Oui, on connaît ça. À la fondation Yoda. Oui, c'est ça. Ça va te faire à mon chien. Je devrais tout donner à quelqu'un complètement random. Tu sais, un jeune, un jeune complètement random que là, il se demande, même le jeune se demande, voyons comment ça j'ai eu cet argent-là. Puis là, mes filles, ils font comme, voyons, c'était-tu le fils à papa? C'était-tu le fils illégitime? Tu sais, genre. T'es un jeune YouTuber, tu sais, un jeune YouTuber qu'on voit de, admettons, Léo. Non, non, non. Je laisse tout à Léo. Ou Patouf, oui. Patouf avant Léo. Oui, je mettrais plus Patouf au lieu de Léo. Patouf, il s'entraîne puis tout, il est en forme. Ah, il est corte, Patouf. Il l'était, il ne l'est plus bien, bien. Il a comme arrêté de s'entraîner. Il est donc rendu. Oui, il est comme rendu un peu. Il se laisse aller, Patouf. OK, je le vois passer une fois de temps en temps. Il est plus calme, il est rendu sur Twitch. Il ne s'était pas fait ban de Twitch? Je pense qu'il... Il est revenu avec un autre compte? Ah oui, je pense qu'il s'est fait ban la semaine passée. Ça se peut-tu? Oui, la semaine passée, ou deux semaines peut-être? Oui, oui, oui. Ah, pauvre Patouf. Je ne sais pas où est-ce qu'il est rendu, mais il ne vient plus sur TikTok bien, bien. Ça fait qu'on est pogné pour regarder juste des compilations de lui qui choque. Oui, c'est ça, c'est plein de contes parodiques de Patouf. Ah, il doit en avoir deux sens. Une affaire, c'est... Je l'ai regardé l'autre fois, puis il y en avait que je n'avais pas encore vus et qui me font rire encore. Ah, c'est un valeureux personnage. C'est incroyable, hein? Tu sais, je pense qu'il ne se rend pas compte du faux fame. Oui, puis de la personne qui est, puis il y a beaucoup de personnes qui vont rire de lui, il y a beaucoup de personnes qui vont se moquer de... Mais... Non, mais je pense qu'il est trop sans dessin pour s'en rendre compte. Bien, c'est ça, il ne se rend pas compte, puis lui, c'est sa vie, là, je veux dire... C'est comme Guylaine Gagnon. Bien, c'est ça, il vit dans son univers, puis tout est beau, tu sais. As-tu vu Guylaine Gagnon dernièrement? Oui, elle fait dur en crise. Elle l'achève, Guylaine. D'après moi, elle va mourir, là. Elle reste de bonne humeur, tu sais, elle a tout le temps de bonne humeur, elle est super, elle a l'air vraiment heureuse. Bien, heureuse, tu sais, Adler. Salut, les gars! Salut! Salut! Je te fais pas de poudre! Mais tu vois que, tu sais, elle est rendue grise, là, c'est-tu, là, ça va, tu sais. Ah oui, couleur grise. Elle est grise, puis elle est en train de mourir, là, tu sais, là. Puis elle a l'air d'avoir à 92 ans. Elle a déjà embaumé, mais vivante, est-ce que tu sais, là? Elle a quel âge, Guylaine Gagnon, tu penses? Bien, d'après moi, elle a 40, peut-être 50 ans, mais elle a l'autre 75, là. Hé, Chris, dis-moi pas qu'elle a mon âge. Tu pourrais l'inviter chez eux et lui lancer des carottes? Ah, mais non! Je pense que je la roulerais dans le beurre de pinot pour qu'elle se fasse attaquer par les écureuils, est-ce que tu vois? Guylaine Gagnon... À où? Elle est décédée, mais non, inquiète un peu. Guylaine Gagnon aurait été... Cette escorte... OK, en 2013, elle avait 40 ans. Elle est rendue à 50. Cette escorte de 40 ans est devenue star instantanée. Fait qu'elle a 50 ans aujourd'hui. Puis Chris, elle a de l'air d'un... Elle a de l'air de 82. Elle a de l'air d'un zombie de... Je pense qu'elle a oublié la moitié de sa vie, cette femme-là, là. Ouais. Mais tu sais, elle avait fait un compte TikTok avec sa fille, puis c'était le genre de... de trucs cochons entre mère et fille, là. Ben voyons. Non, c'est Glenn Gagnon. Glenn Gagnon et sa fille. Google ça. Glenn Gagnon. C'est-tu sa vraie fille? Oui, oui. Elle avait retrouvé sa fille. Ah, ouais. Glenn Gagnon et sa fille. Puis sa fille, c'est quoi? Elle s'est aperçue que sa fille... Ah oui, c'est pas juste de la pinotte, c'est de la cocaïne. Salut tout le monde, je suis enfin avec ma fille après 15 ans. Puis elle a fait des vidéos avec sa fille cochonne, tu sais. Ah, ouais. Fait que sa fille était comme elle. Ouais. Ah, c'est un petit quelque chose de triste, ça. Check-sez la bouche, man, sur la photo de droite avec la coke puis la pinotte, là. Ah, c'est fou, là. Elle est en train de mourir. C'était fake, ça? La fille, Brinaz? Hein? Il y a Brinaz qui dit que c'était fake. C'était fake, le... Asti. Check ça. Pauvelle. Elle a eu le tout croche. Ça fait dur. Ah non, d'après moi, moi, je te fais une prédiction. C'est moche, mais je te fais une prédiction. Elle se rend-tu jusqu'à l'hiver prochain? Je pense qu'elle se rend pas. Non, non. As-tu le cul sur la vidéo que je t'ai envoyée dernièrement sur TikTok? Oui. Elle a plus de cul, elle a du flat, flat, flat. Non, 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 c'est ça. Chris, c'est ça. Jeannine Suto qui est morte à 103 ans qui est moins fripée qu'elle. Ah oui. Je pense que je fourrais plus Jeannine Suto. Ah oui? Même dans son état actuel. Même là, en décomposition. On va être jeteuse, ce type. Pauvre Guylaine. Pauvre Guylaine. Oui. Qu'en veux-tu? Mais what the fuck him, il a fait un bon move de faire son documentaire-là parce que... C'était-tu un documentaire ou c'était pour se moquer d'elle? Je l'ai pas écouté. Oui, parce qu'il y a un certain YouTuber qui disait qu'il avait profité d'elle. Moi, je trouve que... Je trouve que... Bien, je trouve que c'est un petit peu... Je trouve qu'il a manqué son coup. C'est pas pour surfer sur elle, justement? Bien, moi, je pensais... Il y a des bouts, c'est ça. On apprend, mais ils sont... Mais après ça, il fait un move, genre... Il rentre chez eux, il fouille dans le frigidaire. Au lieu d'y poser des questions, il fouille dans son frigidaire. Fait que, tu sais, c'est comme... Je trouve qu'il a manqué des belles occasions de même de... Pour connaître la personne. Fait que, tu sais, il y a comme... Pendant des bouts, il reprend là où est-ce qu'elle avait laissé, tu sais, quand elle était famous et qu'elle faisait des stunts. Mais sinon, il y a des bouts vraiment... Il y a des bouts vraiment instructifs, tu sais, avec des gens qui ont fait des pornos avec elle, des gens qui l'ont gérée, des gens qui l'ont... Tu sais, qui étaient amis avec elle. Ça, il y a des bons bouts, là. Tu sais, là, ça, j'ai trouvé ça bon. Puis j'ai trouvé ça instructif. Mais après ça, il tombe dans le même piège que ce qu'elle se faisait faire dans le temps, là, tu sais. Puis toi, Yann, ça te tente pas de refaire des documentaires ou t'es rendu... Bien oui, j'aimerais ça. J'ai recommencé à avoir le goût. As-tu une idée de sujet? Oui, je veux suivre un humoriste qui est en pleine ascension, Jer Alain, je sais pas si tu le connais. Ah, non, non. T'étais pas tanné de ce joke. J'ai pas de sujet... Chris, tu es donc dans le crochet. Ah oui, dans le crochet, Yann Thériault. Y'en a un qui dit Vortex en plus. Il y a Père Luc Beauregard qui dit « Il se passe quoi avec ton docu sur Roof? » Rien. J'ai filmé, j'ai fait des entrevues. Puis on s'est jamais allé nulle part. À chaque fois qu'on essayait de se booker pour retourner du matériel, moi, je pouvais pas. Lui, il pouvait pas. Fait que ça a comme tombé... Puis en plus, il était même pas... Il était pas dans la même situation qu'il était aujourd'hui. Faudrait que je recommence tout. Non, on fait pas ça. On entend pas parler de ce gars-là. De Alex Roof? Oui, il est où? Il fait quoi? Ça, c'est des cheveux. Ben non, mais il était fin. Par exemple, j'aimais ça. Suivre du monde de même, tu sais. Il doit être fin, mais c'était pas... Je veux dire, il... C'est celui avec les cheveux, là. Oui, c'est ça. Trop de cheveux. Mais de toute façon, je veux sortir un petit peu des humoristes. Ah oui. Je vais prendre quelqu'un qui est à l'hôpital de Sainte-Justine qui en reste pas longtemps. Alain Godin 2, mettons. Oui. Oui. Quelqu'un qui... Un misérable. Faire broyer du monde. Des nécessiteux. Des nécessiteux. Des nécessiteux. Des nécessiteux. Win! Des nécessiteux! Ah, badaque! Je sais pas ce serait quoi mon prochain documentaire, mais un moment donné, je vais avoir... Un moment donné, je vais avoir le bon filon, je pense. Un moment donné, je vais avoir le bon filon, mais j'ai vraiment le goût de m'y mettre, mais c'est parce que je manque vraiment de temps, tu sais. Et si j'y vais full pin, là, j'ai commencé à... J'ai commencé à explorer TikTok, faire des lives TikTok. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Je veux faire un show... Je veux faire un show sur TikTok différent de ce que je fais sur le Daily Buffer Podcast. Tu le ferais-tu sur ton stage? Le show de TikTok? Oui. Non, ce serait un show... Ce serait comme un podcast, mais sur TikTok. OK. Ce que j'ai vu aujourd'hui, puis hier sur TikTok. Ouais. Ben là, j'explore un peu. Je me connecte avec la communauté, puis j'aime ça jaser avec les... Tu sais, faire les lignes ouvertes, tout ça. Ouais. Fait que ce serait quelque chose de même, mais là, je l'enroberais, je ferais un vrai show avec ça que je pourrais offrir par la suite à mes membres Patreon. non. Puis, je ne sais pas, on dirait que je suis attiré vers cette... Je suis poigné dans... Je ne sais pas. Les Chinois m'ont eu. C'est un style vortex. Ouais, ouais, c'est un vortex certain. Les Chinois, ils ont bien patenté le patron. Tu penses quoi, croyant, le monde qui commence, les entreprises, le gouvernement, ces trucs qui commencent à vraiment boycotter TikTok de leur cellulaire, leur... Tu sais, ils veulent vraiment... Ben, le gouvernement, moi, je trouve le gouvernement hypocrite parce que ce que font... Ce que fait TikTok, c'est en tout point ce que fait Google, c'est en tout point ce que fait Facebook. Fait que c'est comme si le gouvernement disait, sais-tu quoi? On est correct avec ça, l'espionnage. Mais là, vu que c'est les Chinois, on ne trippe pas trop. C'est vraiment ça parce que Facebook fait ça, Google fait ça, tu sais. iPhone, Android. Apple le fait. Google le fait. Tu sais, ils le font tout. Fait que rendu là, tu sais, soit que... Tu sais, qu'ils ne nous fassent pas croire que c'est pour nous protéger contre l'espionnage parce qu'on se fait... C'est juste parce qu'ils ne trippent pas parce que c'est les Chinois. C'est juste... C'est parce que sinon, c'est en tout point la même affaire. Facebook, ils font la même affaire. C'est eux autres qui ont inventé ça, l'espionnage. Facebook, espionner du monde puis, tu sais, récolter des données. C'est les rois de ça. Mais tu regarderas, quand tu acceptes les termes and condition de ton TikTok, tout ce que ça siphonne de ton téléphone, contrairement, mettons, à Facebook. Ah oui, c'est vraiment... Ils peuvent ouvrir ta caméra quand ils veulent, ils peuvent ouvrir le micro quand ils veulent. Ah oui? Ton Facebook, je pense, c'est juste quand tu l'utilises. Messenger, c'est tout le temps, je pense. Habituellement, mais ça, j'en doute un peu. Les fabricants de téléphones ne permettent pas ça. Tu sais, tu ne peux pas... Il faudrait... Parce qu'il y aurait déjà des ingénieurs qui auraient détecté quand il y a des hackers puis des ingénieurs qui reverse engineer bien des affaires puis on aurait déjà été au courant de ça. Puis les fabricants de téléphones ne permettent pas ça, tu sais, d'ouvrir le micro quand tu veux d'une application, admettons, qui ne fonctionne pas, qui est en background. À moins qu'ils codent pour le cacher, je ne sais pas pour les autres téléphones, mais Apple, tu as une pastille qui apparaît quand ton micro ou ta caméra est ouverte. et ils sont ouverts. mais je suis capable de l'ouvrir sans te crisser une pastille si je t'ai hack. Non, mais c'est ça, je veux dire... Puis ton Messenger, tu as déjà vu le couple qui parle de bouffe de chat mais qui n'ont pas de chat? Non. C'est vieux, ça date de... C'est vieux. 4-5 ans, ils font le test Messenger t'écoutes, le téléphone est là puis ils disent OK, le chat, il faudrait lui acheter du manger. Ils n'ont pas de chat, mais ils font une conversation, ils imaginent quelque chose. Ah oui, tu veux dire... Une semaine après, ils ont des ads de bouffe de chat. Ah puis c'est pas long là. Aujourd'hui, c'est instantané. Oui, c'est pas long là. J'avais un client que j'étais supposé de faire, c'était le Cirque du Soleil, son site téléphonique puis je parle avec le vendeur puis je dis le Cirque du Soleil une couple de fois puis mon cellulaire est tout le temps sur mon bureau. j'ouvre Facebook, juste du Cirque du Soleil, Instagram, la même affaire. Ah oui, ah non, c'est ça. Il nous écoute, c'est juste que c'est américain puis on l'accepte là. Oui. Là, avec ce qui se passe... Mais ça, c'est les fabricants de téléphones. Si c'est Android, ça veut dire que tu vas avoir Google qui t'écoutes. Apple, c'est... Apple, oui, c'est ça. Facebook. Je sais que, je ne sais pas sur Android, mais Apple, la star, ils te demandent que tu as une application. Ah oui, Android, c'est la même affaire. S'ils veulent te suivre ou pas, tu peux dire non, pas de follow, mais en même temps... Ou est-ce que tu permets l'utilisation du microphone, du GPS, parce que tu t'utilises ça. Tu t'installes un app de dictionnaire puis on va dire je peux-tu utiliser ta géo, l'utilisation, ton microphone puis je peux-tu aller voir tes contacts? Moi, je dis non à tous. Juste les dictionnaires. Exact. Fait que, oui, TikTok, mais sauf que c'est ça, c'est avec la guerre. As-tu peur qu'une troisième guerre, ça... Ah oui, ça va arriver. Ça va péter? Ah oui, ça va arriver, c'est sûr, c'est sûr. S'il y a quoi, ça va être, je pense que ça va être technologique que par arme. OK. Ouais. Je pense que c'est plus facile détruire des économies, détruire n'importe quoi par du hacking pour détruire des trucs, c'est... Regarde, ils rentrent tout partout s'ils veulent, je veux dire. en même temps, la Chine dépend un petit peu de nous autres, à nous vend tellement des cochonneries que je ne sais pas s'ils peuvent se permettre que notre économie aille mal. Ils peuvent nous dominer au niveau, je ne sais pas, au niveau, j'allais dire marchand, je ne sais pas comment le dire, mais ils ne peuvent pas tout crisser notre économie, ils ne peuvent pas volontairement crisser notre économie à terre, nous affaiblir de même. Ils dépendent de nous autres, c'est nous autres qui achètent leur cochonnerie, après ça, c'est qui qui va acheter leur cochonnerie si nous autres, on n'est plus capable d'acheter des téléphones et des... Tu vois que Joe Biden essaie de sortir l'économie de la Chine pour la ramener vraiment aux États-Unis, tout pour qu'est-ce les conducteurs et ces affaires-là, ils implantent des usines américaines. Avec un shortage, c'est sûr. C'est ça, et en même temps, c'est ça, ils créent de l'emploi chez eux, oui, mais ils veulent vraiment couper le marché avec les Chinois le plus possible. Parce que les Chinois, les Chinois, les Chinois, tranquillement, pas vite, sont en train de s'allier avec la Russie, ça devient inquiétant. La Russie puis le Brésil, l'Amérique du Sud? Ça se peut, ça se peut. Je vais faire le Brexit ou le monnaie, l'euro, puis tout. Lâche ton âme, le Chinois. Lâche ton âme. Les Chinois, ils essaient de donner bonne conscience à tout le monde en voulant dire, écoute, la guerre est de rien, il y a moyen de se parler, mais en coulisses, ça doit-tu... Ils sont dépendants du pétrole de la Russie. Ils sont dépendants... Toute l'Europe est dépendante du pétrole de la Russie. Je veux dire, tout descend de là puis l'Allemagne, ils m'ont amené, ils se rendent compte qu'on a des réserves, mais pas pour bien longtemps. Ils se rendent compte qu'il y a certains monuments, certains édifices. Le soir, il faut fermer les lumières, il faut faire du délestage pour avoir de l'économie. le poutin à l'autre bout, il est... On a le gros mot de débattre avec vous autres, anyway. Je ne sais pas jusqu'où ça va se pousser sur cette histoire-là, à quel point tout l'OTAN et les alliés vont... Tu as beau envoyer du gear, des armes à l'Ukraine, mais c'est pour se défendre. Ils ne peuvent même pas attaquer la Russie. Ils ne peuvent pas parce qu'ils font ça. La guerre parle. Oublie ça. C'est le new button. Ça, puis une des raisons pourquoi l'Occident ne s'en mêle pas, qu'ils n'embarquent pas sur... L'Occident s'en mêle trop, en tout cas. À mon avis... Ils ne déploient pas des troupes. Ils ont fourni de l'argent, ils ont fourni des armes, ils ont fourni des chars. Trop, hostie. C'est comme calice. On n'est-tu obligé de se mêler de toutes les calices de guerre? Non, non. Le Canada a fourni ce stinck. Il est au port. 1970, c'est incuré qu'il avait ça. Ça n'a jamais sorti l'hiver. Un teint de femme. Il regarde donc Caro qui dit c'est bien déprimable. Vous êtes bien déprimable. On parle de quoi? On parle de quoi? Dis-les de quoi tu veux qu'on parle. Ah oui, je suis au-dessus. Ça va, Natto? C'est un épisode chill. On chill. La guerre, la guerre, ce n'est pas une raison pour ça faire mal. Exactement. Les petits jumeaux. Mais tu sais, à voir comment les États-Unis vont barber la Chine, tu sais, il y a Pelosi qui s'en va se pavaner à Taïwan. Tu fais comme ah, cah-lis, tu sais, juste pour les provoquer, juste pour faire des statements. On peut-tu ne pas s'en mêler tout le temps? Les Américains sont forts. peut-tu fermer sa gueule puis les laisser faire? Puis c'est quoi vous pensez? On n'en pense à rien, cah-lis, tu sais. On est dépendants des Américains un peu, on est un peu à la traîne d'eux autres. On est leur bitch. On est leur petite bitch. Eux autres, ils ont le nez partout, c'est ça, c'est-tu là? Ils ont le nez partout. Là, ils ont... Ça fait, je ne veux pas, voyons, on embarque, mais on embarque... Tu sais... C'est à la pointe des pieds. Oui, c'est ça. De toute façon, on n'est pas équipés pour... en frais d'armée pour aller fronter n'importe qui dans le monde. On a juste... Nous autres, on était un pays qui faisait juste réparer ce que les États-Unis... On est des casques bleus. Oui. C'est ça qu'on est. Les États-Unis allaient envahir des pays puis nous autres, on les réparait. On est la femme de ménage des États-Unis. C'est ça. La femme de ménage péruvienne. Oh la seigneur. OK, on change de sujet parce que le monde va... Oui, le monde sont tannés. Si on dirait que ce show-là va nulle part, Colin, c'est... Non, non, non. C'est n'importe quoi. Oui, oui, c'est n'importe quoi. Là, tantôt, j'avais vu une question qui était assez pertinente. Au début, je pense qu'en pré-show, comment on s'est connus, tout le monde? Ah, on répond à ça après la pause. Parfait. On répond à ça après la pause. On prend du pause, mesdames et messieurs, puis après ça, on va voir... Il n'y a Pat Ballonnet qui dit super intéressant. C'est ça, Ballonnet. Va chier, Colin. Je le vois avec sa face de marde. C'est pas le fun. Qu'est-ce que c'est? Avec son gasp et son dossard. C'est pas intéressant parce qu'on ne connaît pas ça. C'est ça, l'affaire. On est trois. Trois astutes... C'est-tu qui est sérieux? C'est-tu qui est sérieux? Ah, il est sérieux? Ah, oui. Ah, bien, moi, oui. C'est ça. On a atteint notre limite avec la guerre en Ukraine. On vient tout de suite après. On va raconter ça. Comment on s'est connus, d'abord? Bien sûr. On va retracer notre histoire. T'es une camionneuse ou un camionneur ou peut-être même mécanicienne ou mécanicien diesel. Bref, tu travailles dans l'industrie du transport? On the Road, le média du transport au Québec, t'invite à l'édition printemps 2023 du Salon de l'emploi du camionnage. Apporte ton CV et ta bonne humeur parce que là-bas, il y a 40 entreprises qui tiennent à te rencontrer. En plus, la gang de camionneuses Québec va être présente et tu vas pouvoir enfin t'acheter un T-shirt de On the Road. Ils sont super beaux et tu vas voir avec ça sur le dos, tu vas être pas mal swell. Ça se passe le 1er avril au 500 Avenue du Golfe à La Prairie. Pour plus d'informations, contacte Francis ou Carl au 514-602-7472 ou en visitant la page Facebook de On the Road. Le Salon de l'emploi du camionnage est une présentation de Contrast Vrac. Savais-tu que j'ai un deuxième podcast? Oui, oui, oui. J'ai pas juste le Daily Buffer podcast. Imagine-toi donc que j'ai un deuxième podcast qui s'appelle Le Stream que je roule depuis 2010. C'est un podcast un peu plus intime, un peu plus personnel dans lequel j'émets des opinions, des réflexions. Des fois, on s'amuse, on déconne. Des fois, on fait les philosophes, on réinvente la vie. Tout ça accompagné de bonnes musiques. Puis c'est un podcast aussi que tu trouveras pas dans les répertoires. Il est comme caché. C'est un podcast caché. Il n'est ni dans iTunes, il n'est ni dans les répertoires de Google ni dans les répertoires de Spotify. Mais si tu utilises une application de podcast, peu importe, que ce soit l'application de podcast du iPhone, celui de Google, n'importe quel bon logiciel de podcast, tu peux l'ajouter manuellement. Google, comment ajouter un fil RSS de façon manuelle dans ton logiciel de podcast. Puis ajoute l'adresse suivante, https 2. slash slash yanneterrio.com slash le stream puis tu vas être abonné à mon deuxième podcast. C'est pas merveilleux ça? Je répète l'adresse https 2. slash slash yanneterrio.com slash le stream. Hey là, c'est une vraie pub pour vous inviter à mon 45 minutes qui s'intitule Pas Nerveux le 29 mars prochain à 20h à la source de la martinière. Je vous promets une soirée super le fun. On va rire en masse. Écoute, d'autres arguments. Il n'y aura pas de personnage bizarre du Daily Buffer podcast. C'est vrai. Moi, cette soirée-là, je peux pas. C'est avec mon nouveau chum. Ah oui, Guylaine, t'es rendu avec un nouveau chum? Oui, je l'ai rencontré sur Internet. Il s'appelle Gab pis il m'a dit que c'est un athlète. Alors, merci Guylaine, cette promo est beaucoup trop longue. Alors, on se voit le 29 mars pour la première de Pas Nerveux à la source de la martinière. Billets disponibles sur williampocket.com de la mort. So, come on up, take a good look round at the finest of the world. The observation deck at the top of the World Trade Center. If you think the view from inside is spectacular, wait till you get outside to the roof. It's breathtaking. at the finest of the world. The Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, christeness, your daily source of inspiration and man creativity. Hey, venez nous rejoindre sur la page. Il y a Jordan. Jordan qui a fait une belle page de mémé. Une belle page de mémé du Daily Buffer Podcast et yantterio.com slash mémé. Vous allez vous trouver sur la page Facebook, le groupe Facebook de mémé. Puis, il se passe des affaires de la fun. Ça commence à grouiller là-dessus. C'est bien, bien le fun. Qu'est-ce qu'on... Je me souhaite inviter cette page-là. Je trouve ça super drôle. Oui, ils sont drôles. Ils sont drôles. Quand tu connais les insides, quand tu connais Tito's, quand tu connais Seb Turmel, il y a des astu de bons mèmes là-dessus. Oui, c'est ça. Comment on s'est connus? Comment on s'est connus? Il faut commencer. Si on y va chronologiquement, il faut commencer toi et moi. Oui, oui, oui. Moi, la première fois qu'on s'est connus sur Twitter. Sur Twitter. On suivait sur Twitter, mais on ne s'était jamais vus. Non. Puis, à un moment donné, il y a eu un tweet, c'était le tweet. Un T.U. Un T.U. C'était un tweet-up. Mais c'était-tu le tweet-up à... C'était-tu le... C'était pas un tweet-aid, c'était un tweet-up normal puis c'était au lapin. C'était un bar sur Ontario. Oui. Rachel. Rachel. Oui. Un beau petit bar. Un beau petit bar. On s'était ramassés là, mais on ne s'était pas croisés bien dans la soirée. Jamais de la soirée. À un moment donné, je fumais une cigarette dehors. Oui. Je fumais une cigarette dehors. Puis Dan, tu sais, on était, je pense, Marcou, puis deux, trois personnes dehors. Puis Dan, il est rentré avec une gang de personnes. Il est passé à côté des autres. Il est rentré dans le bar. La porte, elle a fermé. Tu sais, quand la porte rouvre, tu sais, t'entends toute la foule puis après ça, la porte ferme puis t'entends plus rien. Mais là, la porte, elle a ouvert, t'entendais toute la foule qui était à l'intérieur. Puis là, t'as Dan qui rentre. La porte ferme. Puis là, t'entends plus rien, mais t'entends crier « Tout le monde tourne ! Tabardin ! C'est Dan ! » Moi, j'étais dehors puis j'étais fucking crampé. Esti, il avait crié ça dans le bar. Caliste que c'était drôle, ça. C'était la première fois que je t'ai vu puis après ça, on s'est, je sais pas, on s'est jasé. On s'est retrouvé dans des tweet-ups. Oui. Puis tu sais, je faisais les 21h42 avec Marcou. Ah oui ! C'était quoi ça, les 21h42 ? C'était 15 minutes. C'était même pas 15 minutes. Oui, c'était des petits sketchs. 15 minutes de sketchs sur YouTube qu'on faisait, sur n'importe quel sujet. Il y avait Le Grand Marleau, Sylvain Marcou, il y avait HM Seb, Joe Lab. Joe Lab. On était une gang, on faisait tous des petits sketchs puis ça durait… C'était comme un show de sketch. Oui. Une fois par semaine ? Oui, une fois par semaine à 19h42. C'était cool ça. 21h42, pardon. C'était le fun ça. Vous en aviez fait combien, tu te souviens-tu ? Il n'y en a pas eu gros mais c'était quand même cool. C'était une fois par semaine puis ça a duré peut-être… Je ne sais pas, six mois ? Ah oui. Oui. C'était les belles années de Twitter. Twitter, c'était une communauté avant que ça devienne un shit show. À ce temps, Twitter, c'est comme… Je ne sais pas. Je ne peux rien dire. Ah non, c'est ça, c'est ridicule. Mais dans le temps, il y avait un sentiment de communauté, il y avait un sentiment de famille. C'était un petit village. C'était un petit village. C'était cool, ça. C'est ça, tu avais les follow Friday. Oui. Les mercredi sexe. Les mercredi sexe, les jeudis confessions, c'est ça ? Il y en a encore un peu mais ceux qui le font, c'est… C'est des confessions de marbre. C'est des connes. Tu es arrivé sur Twitter quand, toi, Pat ? En 2010, puis à un moment donné, j'ai fermé mon compte pendant six mois, à peu près six, huit mois parce que je n'avais plus de fun là pendant tout puis même le monde avec qui j'avais du fun, je voulais les puncher dans la gorge. J'ai dit, c'est le temps que je débarque là. J'ai tout fermé. Puis à un moment donné, je suis revenu. Mais ça, ça fait au moins… Ça, ça fait 13 ans. Je suis sur Twitter. Twitter, quand même. Autant que nous autres. Oui. 2009-2010, moi. moi, j'étais dans l'Early Adapter. C'était dans les premières années 2000. La première… J'ai un compte. Je ne sais pas s'il existe encore, mais j'ai un compte de la première année que ça a ouvert, mais j'ai perdu le password. Puis après ça, l'année d'après, j'ai rouvert un autre compte. Puis après ça, j'ai rouvert un autre compte, mais celui-là pour Crapul.tv, la web télé. Puis en fait, ce compte, c'est devenu mon compte principal. Je mettais des jokes là-dessus puis tout. Puis c'est devenu mon compte principal. Puis un moment donné, j'ai fait… J'ai écrit… Bon, bien désormais, ça va être mon compte personnel parce que l'autre… L'autre, j'ai comme perdu les codes puis tout. Fait que c'est devenu mon compte personnel là-dessus. Oui. Fait que j'ai roulé de même. Puis je m'étais rendu jusqu'à, je ne sais pas, 25. Je pense que j'avais 20-25 000 abonnés. Puis en… C'est yo… Avant les fêtes, j'ai fermé le compte puis je ne m'ennuie pas de mon compte Twitter, pas en tout. Je pourrais… J'en ai un autre pour le stream qui est supposé publier. Je ne sais pas s'il le fait encore, mais qui est supposé publier des trucs automatisés. Puis je vous parle en DM, mais sinon, je ne vais même pas lire la timeline. Il n'y a personne qui m'intéresse. Tout le monde me tape sur les neiges. Je suis rendu sauvage, que je n'ai pas le goût. Puis de toute façon, tout le monde… C'est comme une place où est-ce que mon opinion, je vais dire mon opinion, mon opinion, puis la tienne, je m'en câlisse. Mais je me câlisse. Puis ça fait tellement du bien. J'ai fait « Oh, fuck it! » De toute façon, je ne pense pas que j'ai perdu de rayonnement à fermer ce compte-là. C'est ça qui arrive avec Twitter. Le monde accorde trop d'importance, je pense, au monde qui les suit et à ce qu'ils peuvent dire d'eux autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent écrire. Je me câlisse à tout le monde là-dessus. Le clout est bien important. Voler des jokes sur Internet puis publier après puis faire croire que ça vient de toi. Ah oui, ça, on a vu. Il y en a plein. Ça, on a plein. Mais tu sais, il m'a amené… Puis là, depuis le « Let that sing » d'Elon Musk, ça a viré bout pour bout puis le monde capote à cause de ça. Puis il y en a qui sont bandés sur Moss puis tout ce qu'il fait. Ils rapportent tout ce qu'il fait, mais le gars là, il ne peut pas être plus transparent que ça. Il est arrivé « Let that sing » clac. Il fonctionne peut-être pas de bonne façon avec ses employés en les licenciant de façon très abrupte puis très barbare. mais Twitter, c'est sa base de… Il développe avec le monde et non avec des bêta-testeurs. On ne coûte rien. Fait que lui, il essaie des trucs puis là, il attend puis il voit. Puis OK, ça chie là, ça chie là, ça chie là. OK, on commence. Il faut se rappeler une affaire, c'est qu'il a acheté une entreprise que tout le monde laissait là-dedans. Fait que lui, quand il est arrivé, il est arrivé là avec un esprit un petit peu de vengeance. Fait que à un moment donné, ça va se replacer. Mais là, il a comme eu du pouvoir pendant un petit bout puis il a décidé, ceux qui m'ont fait chier, je vais les faire chier. Fait qu'il est arrivé là avec « Fuck you, c'est-tu dehors, toi, dehors, toi, dehors, toi, dehors. » Puis c'est correct de faire ça, mais à un moment donné, c'est parce que tu as des investisseurs. Il est allé chercher beaucoup d'argent pour acheter ça. Il y a des investisseurs. Fait que là, il faut qu'il se ressaisisse un peu puis qu'il prenne soin de la plateforme qui fasse de quoi avec la plateforme parce que… Il n'y a plus personne dans le building présentement. Il est collé sur le monde dehors. Ça tient par une couple d'ingénieurs. Oui. Puis, pour ce qui est du reste, je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, quand tu as des reports à faire pour… En même temps, ça prenait quelqu'un qui arrive là et qui fasse du ménage. Tu ne sais pas si tu regardes les dernières vidéos du TikTok du staff qui travaillait là. « Ma journée, chez Twitter, commence à telle heure puis la fière est dans le bureau. Premièrement, je vais me faire un café. Deuxièmement, je vais aller manger mon griot. Je vais aller dans une salle de réunion puis elle monte toute sa journée puis tout ce café de mettre du yoga. Rien fait. du yoga puis boire du café puis du chai, thai, latté, patente. C'est sûr, il y a une rigueur de job à aller chercher. Sacrément. Sauf qu'il y a une limite en se lâchant du monde en voulant dire c'est parce que l'algorithme est configuré. Il y a un ingénieur qui s'est fait que Chris Sédar ne voulait pas longtemps parce qu'il a dit que ce n'est pas par popularité, je ne sais pas trop quoi. Il a dit que c'est à cause de ça que tu ne passes pas tout partout. Mosque, il a dit c'est beau, bye. La TL, le for you puis following. Oui, c'est en mouvement présentement. Comment ça va se replacer, on ne le sait pas. Mais il y a des bugs. Mais c'est ça, comme je l'ai dit tantôt, il fait real time, le gars. Pourquoi je paierais une game de développeurs quand il y a du monde qui travaille gratis pour moi? C'est le même qui fonctionne. C'est pareil avec nos logiciels. Le chef que je travaille en dessin, il envoie des versions puis avant, c'était tout testé à Star. Tu as un trouble. report, clac, clac, clac. C'est tout des reports de même. C'est nous autres les relaboratoires. C'est un peu comme l'industrie des jeux vidéo aussi. Quand ils ont sorti Cyberpunk, ça a chier solide. L'instant, ils sortent des early access. Tu payes un peu moins cher puis tu testes leur shit. La guys était plus intéressante puis joyeuse comme sujet. C'est qui a dit ça? Moi, ça me rire parce que les Twitter files, j'ai tellement chialé. Mais t'en as fait. Hein? T'en as fait des Twitter files? Non, des Twitter files, les Twitter files d'Elon Moss. Quand il a sorti les Twitter files, je faisais rire de moi parce que moi, je disais, moi, je n'étais pas ni pour ni contre les Twitter files. je ne disais pas que c'était vrai, je ne disais pas que c'était faux. Je disais juste qu'il y avait assez d'éléments là-dedans pour qu'il y ait des vrais journalistes qui enquêtent puis que les médias s'y attardent. Il n'y a aucun média qui osait s'y attarder, qui osait faire un article là-dessus. Puis, c'est drôle, ça s'est retrouvé devant le congrès. Je faisais rire de moi. Ben non, ça ne vaut pas la peine. C'était la première fois que je voyais ça que des gens me disaient non, les journalistes ne devraient pas accorder d'importance à ça. C'est Elon Musk qui fait ça pour attirer de l'attention sur sa plateforme. Voyons donc, c'est comme si, il n'y a sûrement, il n'y a jamais de fumée sans feu. Si c'est vrai, je veux qu'un journaliste me dise que c'est vrai. Si c'est faux, je veux qu'un journaliste me dise que c'est faux. Mais il y a assez d'allégations là-dedans pour remettre en doute tout le... Les gouvernements se sont servis de ça. Les partis politiques se sont servis de ça. Ils ont fait taire des... Zéro sans incident. Il faut les mettre à zéro. Il va falloir aller les remettre à zéro. Mais tu sais, j'ai fait rire de moi et c'est pour ça que j'ai quitté. C'est parce que j'avais un hostie de colons qui était sous mon dos. Lui et sa crise de gang d'intenses. Puis en fait, tu comptes qu'on te caliste que quelques semaines après, ça se retrouve au congrès. Ben, Christ, j'avais raison. Tu sais, c'est qu'en quelque part, il y avait... Puis il va y avoir des poursuites suite à ça. Ils ont passé devant le congrès puis il y a des poursuites qui se préparent. Parce qu'il y a eu de l'ingérence. Tu peux pas... C'est gros. Tu peux pas manipuler des élections avec une plateforme de cette façon-là. Tu sais, gratuitement. Exact. Comment t'as rencontré Spacebar? Je me souviens plus. Je pense... J'ai fait une toile. Ça se peut... Même pas. C'était quoi le premier contact? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... J'ai écouté sur les écoutes. Puis là, Mike, il parlait du stream. Je me suis dit « Ah, je vais aller l'écouter. » L'épisode que j'ai écouté, je pense, c'était avec Sly ou HM Seb puis je pense qu'il faisait un review d'un des derniers Marvel qui était sorti. C'était un Avenger ou quelque chose dans le même. C'est bien plate, ça, tabarnak. Tu sais, j'ai comme laissé ça là puis je dis « Écoute, tu écoute, je vais lui redonner une chance. » Puis finalement, à partir de là, j'ai commencé à t'écouter puis à embarquer dans ton stream puis à trois semaines. Puis là, dans ce temps-là, tu avais ton statut, ton PayPal ou quelque chose de même pour pouvoir acheter des tonnes. Oui, oui, oui. Ça payait des tonnes dans le show puis j'ai embarqué puis là, m'amener... C'était cool, ce système-là. Je faisais jouer de la musique puis là, je faisais jouer de la musique dans mon show puis là, à un moment donné, le monde m'envoyait des suggestions de musique puis souvent, tu sais, c'était Elder Santos qui m'envoyait des hosties de tonne poche. Ah, oui, oui. Puis j'étais là, c'est bon, ben poche. Puis à un moment donné, il y en avait tellement des demandes. J'ai fait, je vais charger de l'argent. Fait que si tu veux, mets de l'argent dans le PayPal puis envoie-moi le nom de ta toune, je vais faire jouer de ta toune, je vais la critiquer. Par exemple, si elle est poche de ta toune, je vais la critiquer. Si elle est bonne, ben, tu sais, je vais le dire aussi. Fait que ça a commencé de même. Fait que tu faisais des demandes de ta toune. Ben, c'est arrivé de même puis avec le temps, tu parlais de Star Wars puis tout, puis Road One est sorti. J'ai dit, ça tente d'y aller, on y va ensemble, ça me tente. Puis je te paye le souper puis on y va puis tout. Puis ça a commencé de même. Non, c'était solo qu'on est allé voir. On était à voir solo, mais Road One en premier. Non, on est allé voir solo ensemble, en premier. Ben, regarde, j'allais le bookmark sur mon YouTube-là. Elle s'était rentrée dans mon char. Elle s'est dit, Chris, tu roules sur l'or, mon patte. Oui, oui, mais c'était pas Road One, ça, c'était solo. Es-tu sûr de ça? Ah oui, je suis sûr, sûr, sûr. Puis en plus, tu l'avais vu puis en plus, en chemin, tu m'avais dit, tu m'avais dit, je l'ai vu. Fait que là, j'avais l'impression d'être avec un gars genre un peu freak. Qui date. Oui, qui veut juste passer du temps avec moi. Fait que là, j'étais comme, j'étais comme, ah, sti, qu'est-ce qui va se passer? Va-tu j'en faire à croire qu'il manque de gaz dans un jeu? Et qu'est-ce qu'on fait? Il me semble que le cinéma n'est pas par là. Je connais un raccourci. Trois qu'on mord dans le bois. En fin de compte, c'était tellement bon. Ça, c'était un des derniers Star Wars que j'ai aimé. De quel? Solo. Solo était bon. Rogue One était solide. Rogue One était fucking bon. Meilleur que Solo. Rogue One, la manière qu'ils ont vendu Rogue One, ils l'ont pas vendu genre l'héroïne, ça va être une fille pis ça va être, t'sais, tandis que les autres produits de Star Wars, ils ont essayé de bien jouer là-dessus, tandis que Rogue One, ils ont juste fait, c'est une gang de, c'est une gang de rebelles, stifis, t'sais, ils ont pas essayé de vendre du Wokeness, même si... Épisode 8 à la fin, ils sont tous contents, pis là, tu vois les deux filles qui s'embrassent. C'est quel épisode 8? The Last Jedi, c'est Rise of... The Skywalker. Ouais, épisode 9, excuse-moi. Une espienne, une espienne. Là, tu te dis, OK, je suis prêt à accepter ça, y'a pas de problème, mais on dirait, ils ont juste fait un cadre pour ça, pis si on passe à d'autres choses tout de suite, t'sais, tu te dis... Ah ouais, pis ils l'ont tourné, écoute, non seulement ça, c'est qu'ils l'ont filmé pour que ça puisse être, ils puissent le retirer pour la version chinoise, parce que les Chinois, les autres, ça passe pas, deux fakes French, là. Non, non, non. T'sais là, fait qu'ils l'ont filmé spécialement pour pouvoir facilement le monter, pis l'enlever, pis vendre ça aux Chinois, fait que t'sais, c'était juste du Christ de vertu signaling, t'sais là. J'étais un peu tanné. C'est quoi qui s'en vient côté Star Wars, côté Marvel? Star Wars, il y a plus Mandalorian sur télévision, t'as Ashoka qui s'en vient après. Ashoka? Ouais. Ça, c'est la fille, ça? Ouais. C'est pas une toit de Elvis Presley, ça, Ashoka? Ashoka. 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 T'as ça, pis là, t'as The Acolytes qui sont en train de filmer ou qui ont fini de filmer, je sais pas si ça va sortir cette année, mais côté film, il y avait des trilogies prévues avec Rian Johnson, ça, ça a été Kathleen Kennedy, ça parle, ça parle, ça parle, l'ostie, mais elle a pushé plein de films qui allaient sortir, plein de trilogies, pis il y a rien de ça qui s'est présenté, ou qui a été accompli. Pour tout de suite, c'est sur le hall, il y a Watiti, Watiti, qui est supposé sortir un film, mais c'est encore là, c'est tout, il n'en parle pas trop. Pourquoi qu'elle est encore là, Kathleen Kennedy? Pourquoi qu'elle ne la calisse pas à la porte? Il me semble qu'elle est problématique, la fille, est-ce-tu? Ben, moi je pense, pis ce que j'aimerais, c'est que ce soit Dave Filoni qui prenne sa place ou John Favreau. Ah, John Favreau. Eux autres-là, ils connaissent... Ils connaissent et respectent l'univers. Ils savent c'est quoi le spirit de Star Wars. Regarde, ils ont chié dans la pelle un peu avec Boba Fett. Un peu? Un peu beaucoup. Le meilleur bout de Boba Fett, c'est quand... Quand il n'est pas là, pis c'est quand... Quand Mando arrive, t'es comme, oh shit, ça c'est bon. Pis c'est un épisode où il y a zéro Boba Fett. Pis t'as la course de scooter, on dirait tous des vieux sur un bicycle. Ils sont à 8 km heure. Il est comme, oh shit, il va y avoir de l'action. Il est toujours rendu chez le maire, t'sais. Tabarnass. Pis Obi-Wan. Obi-Wan, la même calisse d'affaires. Un enfant de 10 ans, une petite crisse de conne. À court, il y a 4 méchants, man, des warriors, des gars qui sont entraînés, esti. Pis ils s'enforgent dans une branche. Il s'est pu... Oh, il y a un arbre. Il y a une branche grosseur, là, pis là, il est là. Par où il passe? Par où il passe? Ça a été mal présenté à la télé, mais ce que j'ai pensé... Non. Dans ta minute. Dans Grotte. La force. Quand les Storms courent après Obi-Wan avec sa chicks. Ouais. Pis ils s'enforgent dans une roche. C'était comme... T'sais, c'était joué. Je me croyais au théâtre de Gilles Latulippe, pis c'était trop gros. La pône a réembarqué, même si j'aurais même pas été surpris. C'est vrai que c'était ché. La pône sur le throne room, esti. Ça arrive en Storm, le public même, piou, piou, piou. C'était de la merde. Mais t'sais, l'affaire dans Léa, qui courait après dans le bois, pis qu'elle y a pogné pas, je me suis dit, OK, ils veulent pas pogner, mais maintenant, je me suis dit, la fille a la force, mais elle contrôle rien. Ça peut-tu être ça? Non. Ça a l'air juste de la mauvaise réalisation. Même la musique de Benny Hill en arrière, On devrait faillir. Il devrait avoir quelqu'un qui fait... Dès qu'il est mal, tu peux en accélérer, ça sera un esti de bon montant. Mais pour vrai, je comprends pas pourquoi vous avez pas embarqué dans Andorre. Je me sens endormi. Oui, mais c'est parce qu'on est tellement habitués avec des séries où le pacing est ultra rapide qu'il faut arriver... Oui, mais là, il a été d'un extrême à l'autre. Oui, mais pour vrai, j'ai adoré cette série-là. Oui, au début, c'était un petit peu lent à partir. Au début, six épisodes. Mais non, mais pas tant. Mais à la fin, ça débloque. Je me suis même pas rendu. Non, mais moi, je trouve que ça a été la meilleure série Star Wars qui l'ont sorti. À mon avis, il y a plein de monde qui ont adoré Andorre. Je veux pas faire un jeu de marbre, mais... Parce que c'est ça, comme je te dis, on est tellement habitués à du fast pacing dans les séries qu'à chaque épisode, il y ait deux, trois intrigues que ça soit découvert dans le même épisode. On est rendu habitués avec cette télévision-là. Là, tu retombes avec une télévision qui, voilà, 10-15 ans en arrière, que c'était plus... Plus que sûr. Ben, c'est ça. Je pense que même Jaws aussi, il y a plus d'action. Ouais, mais tu sais, puis j'ai regardé l'autre fois, c'est drôle, je regardais des... C'était trop... Andorre, je suis capable de voir pourquoi les gens aimaient ça, mais là, c'est pas... Je pense pas que c'est une erreur des studios, mais moi, ils m'ont pas intéressé parce que quand ça devient trop politique... Tu sais, comme la... Tu sais, la première trilogie des années 70, c'était... C'était des films... C'était des films d'aventure, des films... C'était un western spaghetti dans l'espace. La deuxième trilogie qui a été faite au début des années 2000, c'était devenue trop politique, tu sais. Puis c'est ça qui... Mais tu sais, je comprends qu'ils veulent évoluer puis ils veulent enrichir l'univers puis tu le fais en faisant ça, mais moi, ça me rejoint moins. Tu sais, moi, j'aime des solos, j'aime des Mandalorians parce que c'est comme... C'est un vrai cow-boy spaghetti. C'est des cow-boys dans l'espace. Puis c'est ça, le spirit de George Lucas quand il a créé Star Wars, c'était d'avoir des... des serial martini qu'il appelait comme le samedi matin, là, tu sais, t'avais Flash Garden puis ça. Oui, il se basait là-dessus. Fait que lui, c'était ça qu'il voulait faire, mais un saut opéra de l'espace. Oui. Fait que lui, il dit, moi, je vais viser... Je vais jouer save, fait que je vais commencer avec l'épisode 4. Puis... Mais ça, c'était pas prévu, par exemple. C'était pas prévu. C'est venu plus tard, l'épisode 4. Non, l'épisode 4, c'est à New Hope. C'est le premier Star Wars qui a sorti au cinéma en 77. Oui, mais c'était pas écrit, c'était pas écrit épisode 4, la première version. Non, au départ, non, ça a été rajouté, je pense, en 80, dans le générique épisode 4, mettons, là. T'es sûr? Ah oui? C'est simple que oui. des trois premiers, non? Non. Mais il savait déjà qu'il allait faire un prequel puis que ça, c'était... Le prequel, non. Le prequel, non. Bien, au départ, Star Wars, c'était 12 épisodes. Ça a tombé à 9, puis il a m'emmené, bien, avec tout ce qui s'est passé avec le temps, blablabla, bien, il a tombé à 3 épisodes. Puis il a m'emmené, bon, il a vu que la technologie, quand ils ont... ILM, ils ont fait Jurassic Park puis ces trucs-là, il a dit, OK, j'ai de la technologie qui peut me permettre d'avoir une... de rejoindre ma vision pour produire un film. Puis c'est là qu'il a décidé de partir les épisodes 1, 2, 3, là. Moi, je pense qu'il y avait besoin d'argent. Pierre-Luc Beauregard, il pense comme moi, tu sais, il dit, le concept des épisodes sont arrivés avec le prequel. Ça veut dire, c'est arrivé dans les années 2000. Puis George Lucas a fait croire que c'était écrit d'avance, mais c'est clair que non. Ben, regarde, je ne veux pas m'obstiner, mais si tu regardes des vieux VHS de Star Wars, tu vas le voir, je pense, dans le rôle au début, l'épisode est là. Ça a été... Ça a ajouté les années 80, il me semble. Non, on peut la... Attends, on va aller voir dans le Control Room. C'est... Comment je pourrais... Fais-tu encore le son dans le Control Room? C'est moi qui es trop vieux. Est-ce que c'est un peu... When did Star Wars became épisode 4? When Star Wars, épisode 4, A New Hope, was originally hit theaters in 1977, it was simply called Star Wars. It wasn't until the film theatrical... C'est en 80 that been released the episode 4 Mark King and the subtle... OK, fait que c'est vraiment arrivé dans les années 80. Et voilà. Fait que d'après moi... Mais c'est arrivé avec... C'est correct, Pierre-Luc, j'aurais pu me tromper aussi. Mais... OK, mais lui, il s'est décidé, je pense qu'il s'est décidé avec Return of the Jedi. La manière que je le comprends, parce que Return of the Jedi, c'était en 82. Moi, je t'étais allé, Pat Guilbeault, il a dû s'embarquer, mais c'est un astuce geek avec de Star Wars. Judge Lucas avait en tête en 76 de faire six films, mais la technologie n'était pas assez avancée pour lui, pour sa vision, en 1983 à la sortie du Retour du Jedi. C'est ça, c'était à partir du Retour du Jedi. Pour vrai, c'était 12 films au départ qui avaient en tête 12 chapitres pour son histoire. On April 10, 1981, roughly a year after Empire Strikes Back was released, in the theater, 20th Century Fox and Lucasfilm re-released the original film to only this time George Lucas. C'est à partir de Return of the Jedi. Avec le CGI mal fait de Jabba qui tourne autour de Han Solo. Han, on ne dit pas Han. je dis ce que je me suis... Han. Fourvoyé, Han Solo. Han, vivant dans le poluché. J.I. de Jabba the Hutt? Je l'ai en VHS. Celui de son VHS en arrière dans ton box set. Celui-là. Celle-là. J'ai le même box set que toi, Star Wars Triology. OK. Check quand Jabba, il va rejoindre Han devant le... C'est l'espèce added scene. C'est la scène qu'ils ont rejetée. C'était une scène qui était supposée d'être là au départ mais que justement la technologie n'était pas... Il l'avait filmée avec un acteur. C'est ça, Jabba au départ, c'était un acteur, c'était un comédien puis c'était supposé être lui qui allait continuer mais au fil du temps, la scène a été coupée puis ils ont mis Jabba dans le retour du Jedi. Puis ils l'ont mis en popette. Avec une grosse crise de marbre. Ce que j'ai aimé hier de Mando, c'est qu'on revoit justement les petites popettes qui font les... C'est des arbres. Check, ça l'est ça. Original Jabba de Hutt, c'était juste un gros. C'est le gros dans la planète. C'est un gros... OK, c'était le gros qui est là. Oui, c'est gros. C'est un gros monsieur. On ne dit pas ça, on dit une personne souffrant de gros os. Ses glandes sont défaillantes. Calais, ça me fait rire par exemple. C'est qui cet acteur-là? C'est qui qui a fait ça? C'est... Je ne me souviens pas, mais ça doit être plate quand ta scène est coupée d'un film. Par exemple, un CGI de marbre. Oui, c'est ça. C'est genre, ah, il ramène Jabba. Ah non, mais ça ne sera pas moi. Non, mais c'est comme Darth Vader, le premier acteur. La première fois qu'ils l'ont fait, c'est une voix de marbre, on va prendre... Ah oui! Tu as tourné toutes les scènes. Oui. Tu te dis, c'est moi, Darth Vader. Il n'est même pas là dans Return of the Jedi quand il enlève son masque. Quand il enlève son masque, c'est un nom. Il n'est pas David Prowse. Fait qu'il y a une gang qui ont fait un fan de film. Oui, puis ils ont fait... Ils ont fait la finale avec David Prowse, mais Lucasfilm, ils ont dit, il ne faut pas que ça sorte, il ne faut pas que ça soit invisible de nulle part sur cette histoire-là. Ça va rester pour vous autres, c'est correct, mais on ne veut pas le voir nulle part. Parce qu'à le monde, il aurait tout pris ça, il aurait fait un édit, dans une version pirate, mettons. Ah oui. Oui, ils l'ont vraiment filmé avec lui. Mais Chris, il était des mardes. Tu l'as-tu déjà vu ce documentaire-là? Oui. C'était super intéressant. Chris que c'était bon. Chris que c'était bon, le documentaire sur David Prowse. Oui. I am your father. C'est quoi le titre? I am your father. Astique, c'était bon. Astique, c'était bon. Fait que c'est de là qu'on s'est connus, mon ami. On est allés voir le solo ensemble. Oui, oui. On a mangé une poutine au cinéma. J'étais-tu avec vous autres? Non, parce que toi, tu voulais venir. On ne s'était jamais parlé. On se followait sur Twitter. OK. Allez avec vous autres. Oui, c'est ça. Et là, tu me disais « Hey, dude, je ne sais pas trop quoi, je pourrais aller vous rejoindre avec mon casque de Bob Fett. » Ah oui? Oui, quelque chose dans le même. Tu vas faire une sorte de mise en situation. Je dis « Regarde, tu peux venir, ça ne me dérange pas. » Puis regarde, de toute façon, par la bande, on s'est connus puis ça de même, c'est arrivé. Patrick Guilbeault, il dit « Le problème majeur de l'ère Disney avec Star Wars est qu'il tente trop de suivre une to-do list à cocher, ne pas offusquer les minorités en les introduisant dans l'histoire, cacher les baisers au mot et tenter de mettre beaucoup trop d'humour à la tord. » Je suis d'accord avec Pat. Pat Guilbeault, c'est un grand, grand geek aussi de Star Wars. Oui, oui, hein? Oui, oui. Puis le monde a charolé pour les prequels. C'est vrai, c'était à chier un peu, l'histoire n'était pas cool. Mais George Lucas, lui, dans sa tête de cinéaste, lui, c'est de toujours amener une nouvelle technologie dans ses films. Je suis d'accord, mais ce que j'ai aimé de Solo, ce que j'ai aimé de… C'est quoi l'autre qu'on a dit tantôt? Rogue One. Rogue One, c'est qu'ils ont gardé la technologie de l'époque des vaisseaux spatiaux. C'est chose que Lucas n'a pas fait quand il a fait ses prequels. C'est comme tabarnak, on est dans le futur. Parce que tu commences à être des vaisseaux super slick. Ça look good, c'est beau. Mais c'est ça que j'ai trouvé. Les écrans plats, tu sais, les écrans plats, tandis que dans New Hope, puis les autres, c'est des vieils écrans cathodiques, ce qu'ils ont fait dans Solo puis dans Rogue One, j'ai trouvé ça tellement… Moi, tout, j'étais bandé. Juste le fait qu'ils aient fait ça, j'ai fait, ah, c'est ça, j'aime ça, ce genre de… Puis c'est ça, dans le fond, nous autres, on est attachés à ces épisodes-là. Non, 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 mais dans le sens que si, mettons, je fais trois films consécutifs, puis 20 ans plus tard, j'en fais trois autres parce que la technologie est évoluée, je vais utiliser le CGI à côté, sauf que je vais respecter que c'est un an entre l'épisode 1 puis l'épisode 4. Il faut qu'il y ait une espèce de cohérence, il faut que les vaisseaux soient encore plus carrés, encore plus sketchy. Je l'ai vu un peu entre l'épisode 3 puis l'épisode 4, tu vois les Jedi Starfighter qui ressemblaient plus aux Starfighter, tu vois qu'ils se rapprochaient tranquillement pas vite de tout ça. Dans Rogue One, ils ont vraiment respecté ce qu'il y avait dans l'épisode. Oui, mais c'est parce que ça se passe genre… Entre les deux, entre les trois et les quatre, oui. Tu sais, tu finis Rogue One, tu commences en New World, ça finit puis un commence. La meilleure passe, c'est quand Darth Vader, il rentre dans le vaisseau. Ça, on aime ça, hein? Je suis dit que je suis bandé, mais… Tu sais, quand Luke rentre pour aller chercher… Yoda? Oui, bébé Grogu, là, tu sais, ce genre d'affaires-là, moi, ça, ça me fait bander bien raide, tu sais, Puis quand ils ont filmé… Princesse aussi, Princesse… Léa. Oui, puis quand ils ont filmé… Ah, Léa. Quand ils ont ramené Luke pour Mandalorian, le nom de code, le nom de code, c'était Plo Kloon, un autre Jedi, là, puis ils n'ont jamais… Ils n'ont jamais dit à personne? Non. Ils n'ont jamais dit à personne, fait que les mondes sont arrivés sur le set, ils ont fait « Hé, OK! » C'est pour ça que j'aime John Favreau, tu sais, il va rester dans les détails, il va rester dans ce que ça avait l'air à l'époque, il va respecter la technologie de l'époque où ce que le film se passait, tu sais. J'ai moins de misère avec lui qu'avec les hosties de Star Wars originaux. J.J. Abram, il a un petit peu… il a un petit peu échappé avec Star Wars, lui. Ils ont comme des calls ici l'affaire. C'est qui… C'est qui… Il a fait 7 et 9. Puis c'est qui qui a fait le 8, lui? Le Ryan Johnson. Le Ryan Johnson. Lui, ça a été une job de merde. Ça a été une vraie job de merde. Oui. Bien, je l'ai réécouté l'autre fois, tu sais, avec le recul, tu sais, dans le temps qu'on se dit, je ne l'aime pas, je suis retourné plus tard puis je dis, c'est quand même un pas pays film. Tu avais fumé quoi? Rien. Je ne fume pas. Non, mais tu sais, j'ai trouvé, je n'ai trouvé pas si pire. Tu sais, avec du recul un peu, tu te dis, OK, c'est quand même, c'est pas bon, mais c'est pas si méchant qu'on… On tombe tellement émotif avec des Star Wars qu'on veut retrouver nos Star Wars dans le temps qu'on veut… Tu sais, là… Non, non, c'est pas une question de retrouver le Star Wars dans le temps, c'est respecte ce qui s'est passé. c'est ça, mais le monde a ses affaires pis c'est dans les pieds, là, tu sais, c'est… Tu me fais un… Il y en a un qui dit avec la Mary Poppins, ça, c'était Léa. Ah, tabernacle. Léa, caca-balle dans… Ça, c'était ridicule. Ça, je ne m'en rappelle pas. Oui, elle se fait… Elle se fait… Elle se fait un glace dans le vaisseau pis elle sort dans l'espace. Elle est expulsée du vaisseau pis là, ben, elle est en train… Son visage est tout en train de geler pis là, ben, elle vole pis là, elle a la force. C'est là qu'on voit qu'elle a la force, là, tu sais, là. C'est moi, je m'en rappelle. Ben, complètement… Moi, ce que j'aurais aimé voir dans ce moment-là, c'est que quand c'est en train de buster, c'est qu'elle, elle reste dans le vaisseau accrochée à quelque part pis là, elle retient les peurs qui s'envoient dans l'espace pis elle retient que ça se décolle tout autour d'elle, tu vois. Elle est puissante, la fille, elle l'a. Elle est là, là. Elle est là, tu sais, elle part de Chris pis elle revient un petit dos dans les airs à M.E.T. quasiment. Ah oui, quelle scène gênante. C'est gênant. Écoute, j'ai dû m'endormir parce que je m'en rappelle pas. C'est gênant, là. C'est gênant, tu sais. Ah oui. Mais c'est le fun, c'est le fun quand… Moi, j'aime ça quand même quand ils font du de-aging, tu sais. Léa, Luc… Tu vas-tu aller voir Indiana Jones avec le de-aging? Parce qu'ils en font beaucoup, le dernier Indiana Jones. Il y a une scène, une scène, ça a l'air qu'il y a un bout de temps qu'il y a… en 40, ils vont encore des nazis. Oui, c'est ça. Je ne sais pas, il y en a… Ils vont de-aging encore. Ah oui? À Baloré, ils vont voir des nazis. Ils vont de-aging encore la face de ACV. Oui, c'est ça. T'apprends-moi, sûrement qu'il va mourir parce que lui… Ça fait des années qu'il veut faire mourir ces personnages. Oui, c'est ça. C'est lui qui a demandé à mourir dans… C'est lui qui a demandé à mourir dans Star Wars, je pense. Il demandait ça en 83, il était supposé péter à la fin dans le Death Star. Il voulait tuer son personnage dans les années 80. Ah oui! Indiana Jones, la même affaire, il était supposé d'en faire deux ou trois. C'est quoi le dernier Call of Duty? Crystal Skull? Oui. Je ne l'ai jamais regardé. Je n'ai jamais voulu… C'était avec… Do it! Shia LaBeouf? Shia LaBeouf. Est-ce que c'est mauvais? On parle de The Aging, il y a un film qui va être tourné bientôt. Chasing Amy, c'est fucking bon ça comme film. Avec Tom Hanks puis Robin Wright puis ça va tout être du The Aging. Eux autres, ils filment puis en post-prod, tout The Aging puis quand ils vont être plus jeunes dans le film. Ils font quoi? Ils vont filmer comme… C'est quoi le film? C'est avec Tom Hanks puis Robin Wright, je ne sais pas le nom du film. Ben, ça va être… C'est pas Forrest Gump? Non, non, mais ils le retrouvent encore ensemble. Ah, ouais? Ouais, puis ils vont les The Aging pour le film. Fait que dans le fond, la voix, tout est-il, ils n'ont pas obligé d'avoir accès à l'intelligence artificielle pour reproduire la voix. Ils vont faire… C'est un film avec Robin Wright puis… Tom Hanks. Puis c'est pas Forrest Gump. Ouais. Ben, t'as plein de monde qui ont retourné ensemble. Je pense que Tom Hanks a fait une couple de films avec Meg Ryan. Oui, il avait fait… Il avait fait… Il a fait… Les films d'amour. Joe Volcano, il a fait… Monty Pit. Ah, c'est-tu que c'est bon ça? Monty Pit, c'est excellent. J'ai réputé ça l'autre fois. Christ, c'était un bon film. C'était-tu avec Meg Ryan? Non, c'était pas avec Meg Ryan. Non, non. Mais il a fait You've Got Mail. Ah, c'est ça. You've Got Mail. Puis Sea Plus in Seattle. Sea Plus in Seattle. Ah, c'est-tu que c'était bon ça? Ça, c'était un bon petit film d'amour. C'est quoi l'autre film aussi? C'était un party dans une maison puis une transe qui pisse de boute. Ah, c'est ça. C'était Party. C'était pas Party Animal. C'était Bachelor… Bachelor Party avec Tom Hanks. Bachelor Party. Ça, c'était un film un petit peu oublié, mais Christ, que c'était bon ça. C'est bon. Les années Frat House, Tom Hanks, c'était vraiment bon. Les trilamda comme Daner. C'était exactement ça. Christ, c'était bon ce film-là, c'est-tu? Ah oui, il y en a, Pierre-Luc, il dit l'âne qui fait de la coke. C'est dans quoi ça? Dans Bachelor Party? Dans Bachelor Party. Moi, je me rappelle juste la transe qui pisse de boute puis que le gars, il fait, elle pisse de boute, c'est simple. Putain, qu'est-ce que c'est que ça a? Est-ce que ça doit un mal vieilli? Il y a des affaires de même. Revenge of the Nerds. Tu sais, les films, ça n'est 80. Tu sais, le premier Police Academy, Revenge of the Nerds, c'était… Les trois premiers Police Academy, je te dirais, t'as bon. Oui, c'est ça. T'es rendu au 6, tu fais tabarnak, ok, non. Oui, c'est comme Christ de franchise. Porky's. Porky's. Ça, c'est tous des films que tu peux retrouver, genre, To Be, il y a plein de… Oui, c'est ça. T'as plein de ces films-là. Ça, ça a battu des records. C'est un film canadien sur Porky's. Ça avait battu des records au cinéma, des records de… Voyons comment ils appellent ça. Pas Billboard, mais de… Box office. Box office canadien. Ah, puis World Science. Ben oui. Ah oui, quel est le broc, là? Dark Secret. Ah oui, ça, c'est mes films. Weird Science, je l'écoute une fois de temps en temps. Ah, c'est-tu que c'est bon? Mais en français de France. Oui, oui, oui. Oui, en français de France. Comme on l'a vu. Chet, c'est l'adulte qui est là. Salut les hommes. Ah oui. Puis il y a, comment il s'appelle, là? Tu sais, celui qui… Il le transforme en marde, là. C'est ça, c'est Chet. C'est Chet, c'est… C'est quoi, l'acteur? Il est mort. Monsieur Titanic, là, c'est… Alien, aussi. Oui. Fuck. Fuck. Bill Paxton. Bill Paxton. Ah, c'est-tu que t'es bon? Wow. Oui, oui, c'est ça. Bill Paxton. Oui. Tous les films, tu sais, Sixteen Candle, tu sais, c'est qui qui faisait ces films-là? John Hughes. Ah, c'est… Lui, il faisait tous des hits tout le temps. Je regarde un… Je regarde un… Il y a une chaîne TikTok qui est juste dédiée aux films de John Hughes puis ils mettent des extraits de… Parce que lui, il y a tous… Tous ces films, il y a, tu sais, il y avait la mode des… Directors' Comments, tu sais, sur les DVD, là. Puis ils mettent des extraits de ça puis ils créent ce que c'est intéressant, là. Tu l'entends parler de… Admettons, de Ferris Bueller's Days Off. Ah, oui. Tu sais, l'espèce de… Tu sais, l'espèce de parade dehors. Oui, oui. Tu sais, c'était tout du monde. Tu sais, le monde qui dansait puis tout ça, c'était tout des Nowhere qui étaient là puis qui ont fait « Hey, tu peux-tu danser pour nous autres? » Tu peux-tu… Il y a plein d'insides, là, que c'est passionnant, c'est passionnant à écouter. Tu sais, c'est trop… C'est trop court. Tu sais, c'est des petites vidéos de… C'est des petites vidéos de TikTok, mais j'aimerais ça parce que ça explique le film au complet, tu sais, puis je ne sais pas si on va ressortir une nouvelle saison, ça sera le fun, là, parce que, tu sais, ils ont retrouvé des classiques comme « Long, Die Hard », de toutes ces affaires-là. Ah, Chris, que c'était bon, ça. À connaître ça, Netflix, ils vont le canceller. Oui, « Movies That Made Us » puis « Toys That Made Us », là, quelle bonne petite série, ça, c'est plein de « Buns Inside », là. Chris, que oui. Ah, oui, c'était cool au bout, ça. Peut-être parce qu'on est vieux. Peut-être. Il ne s'en fait plus des bons films de même. Non. Que ça arrête, on dirait, j'entends mon père. « Vous êtes dans mon temps, c'était bien meilleur que ça. » Non, mais c'est vrai, tu sais, il n'y a plus de films, tu sais, les films d'école, il n'y a plus de films qui, c'est tous des films trop vanilles pour ceux qui vont à l'école ou bien trop, c'est tout du science-fique, c'est tout trop, tu sais, puis tandis que dans ce temps-là, c'était vraiment la base, tu avais le goût d'aller à l'école avec ce monde-là. Tu sais, les « Breakfast Club », tu avais l'impression, tu sais, tu te reconnaissais, mais les jeunes ne se reconnaissent plus d'un film d'école puis d'un film de, tu sais, puis il n'y a plus rien, tu ne peux plus rien faire qui, tu sais, c'était des années, là-bas, dans le temps, on illustrait les années de collège ou de lycée, si on veut, comme des années où est-ce que il fallait briser des barrières, il fallait faire des expériences, mais c'est plus ça à l'histoire au cinéma. Non, mais il n'y a plus de cinéma, il y a un astreur, tout est là. Nous autres, on n'avait pas ça, je veux dire, en allant au cinéma pour se divertir, à cette heure, tu as du divertissement à droite, là, sur 56 000 plateformes que tu peux aller puis tout est là, là. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, mais on dirait que tout a changé, on ne voit plus, le cinéma n'est plus pareil pour en tout. Tu vois, le film que j'ai écouté hier ou avant-hier que je me suis reconnu, c'est un film récent, c'est « Auto » avec Tom Hanks. Ah oui? T'as-tu pleuré? C'est un vieux bougon là-dedans. Non, c'est triste, pareil, c'est un vieux tabarnak. Ah oui, c'est bon? Oui, je me suis reconnu. Ah oui? Je suis que c'est moi ça. Vieux tabarnak qui va chialer sur tout le monde et qui va quand même t'aider à te déprendre. Il a perdu du galon à la colise Tom Hanks. Il y a beaucoup de rumeurs à son sujet. avec les histoires de pédophiles puis les photos Instagram qu'il fait. Je ne sais pas. Genre un gant avec un numéro à terre. Ah oui? Oui, tu checkeras ça. Google ça, Tom Hanks. Ah oui? Instagram, Account Freak. Je sais qu'il a déménagé dans un... Lui, il était soupçonné d'être allé sur l'île de Epstein. Il est déménagé dans un pays... Il y a bien des complotistes qui disaient qu'il était déménagé dans un pays où est-ce que... La justice, il ne faut pas l'atteindre, mettons. La justice, où est-ce que... Il n'y a pas de loi concernant... L'extradition et toutes ces choses-là. Concernant l'âge de consentement. Ah oui. C'est un endroit où est-ce qu'il peut... Non, attends un peu. C'est peut-être pas ça. Je pense que tu as raison. C'est un endroit où est-ce que tu peux aller et les États-Unis, il n'y a pas de partenariat avec les États-Unis pour rapatrier un criminel ou un truc de même. La justice ne fait pas interconnexion avec... C'est qui le réalisateur producteur qui était pédophile qui est déménagé aussi? Il n'y a Pat Ballonnet qui disait « Essayez donc de convaincre Yann d'écouter The Last of Us. » J'ai essayé. J'ai essayé deux, trois épisodes. C'est pas... C'est fucking loin de... The Walking Dead. C'est pas la même Game Panther. Avec la petite pisseuse. Ouais. C'est une petite pisseuse. La petite pisseuse. J'ai essayé. Il faudrait que je la réessaye. Qu'est-ce que tu as eu de la misère? T'as écouté un épisode? J'ai écouté un épisode ou deux, mais je pense que... Mon défaut, c'est plus les films. C'est ton téléphone. C'est mon téléphone. J'ai plus l'attention que j'avais. C'est bien, bien dur de garder mon attention. La seule affaire qui va garder mon attention, c'est des séries documentaires. On dirait que je... Puis, tu sais... C'est ça. J'ai plus d'attention. Pour des séries de fiction, j'ai bien, bien de la misère. Tu vois, moi, les séries films, mettons, je m'installe dans mon divan, je prends mon téléphone, je le laisse... De toute façon, il est toujours en mode vibration, mais je le crisse le plus loin possible. Puis, j'écoute mon film, ma série. Puis, mettons, je suis rendu vieux, fait qu'il faut que je paye une pause pour aller pisser. Là, je vais checker. Tu questions, je vais répondre au monde, je vais pisser, je reviens, je repars mon film. Je laisse mon téléphone le plus loin possible. Exact. Ah oui, c'est la baisse à faire, je pense. Oui. Puis là, en plus, moi, je suis tombé dans le rabbit hole de TikTok le soir. Fait que, tu sais, browser TikTok pendant que tu écoutes un film, c'est pas génial. je suis pas capable. Il y a Pat Guilbault qui dit... Qu'est-ce qu'il dit? Attends un peu, j'ai manqué son... Les suites stand-alone. La mode du cinéma maintenant est de faire des suites stand-alone avec des personnages de films ou de séries. Par exemple, Ballarina qui est un personnage du prochain John Wick et qui est déjà en tournage. OK, ils vont faire un ballarina. OK, OK, je comprends. C'est les spin-offs. Ils font des spin-offs puis tout ça. Mais je pense que... Je pense que Hollywood commence à être dans la merde. tu vois, Ant-Man, il paraît que... Mais c'est quoi? Le monde, ils ont pas aimé Ant-Man. Il y a bien du monde qui l'ont aimé, mais... 6,2 sur 10. Moi, j'ai trouvé ça correct. Tu l'as... T'es allé le voir? Oui. Moi, j'ai envie à épis. J'avais tellement peur de sortir de là, d'être en tabarnak parce que c'était encore trop woke. Finalement, c'est correct. Mais il y a du monde qui le trouvait pas assez woke. Puis il y a encore des messages. Ah, t'es la personne qui m'est... Ah, oui, oui. T'es ce qui m'est mieux arrivé dans ma vie puis... Ah, oui. C'est... On voyait ça dans les films des années 80. Mais c'était pas un film wow. C'est correct. C'est divertissant. Payé 24 piastres pour aller le voir en VIP. Pas vraiment. T'sais, j'ai... Le dernier, Wakanda, Wakanda Forever parce que c'est juste des filles. Puis c'est très woke. J'ai attendu qu'ils sortent sur Disney+. Non, mais comme je t'ai dit l'autre fois, j'ai fait 42 minutes puis j'ai arrêté. J'ai dit, fuck off. Avec Wakanda? Wakanda Forever. Fait qu'ils ont scrappé... T'sais, ils ont scrappé deux franchises. Ça doit les coûter cher en calice. C'est pas juste deux franchises, c'est Marvel au complet. Puis je pense qu'ils ont parti déjà... Euh... Euh... C'est la phase 3? Euh... Non, plus loin, je pense. C'est quand? Phase 3? C'est 4. Phase 4? Ouais, je pense qu'on est rentrés dans la phase 5. Phase 4, déjà, tu vois toutes les filles à la fin arriver avec Captain Marvel? Non, il s'est pas... Tu savais que la phase d'après, ça serait woke au bout puis ça serait juste ça. Puis tu sais, j'ai rien, le compte des... Les femmes, il y a des... Mais ça sent... Ça sent l'agenda. Ça, c'est comme... C'est en mode, tout le monde va l'acheter, on va vendre ça. Fait que tu sais, c'est comme les entreprises, les banques, les cilets, qui vont faire... C'est le mois du noir. C'est le mois des gays. Fait qu'on fait de la promotion. Walmart s'est fait ramasser à cause de la semaine des gays. Ils ont sorti de la crème glacée, de l'eau. C'est tout avec le drapeau des gays. Le monde est en tabarnak. Fait qu'ils ont tout cancellé leur produit. C'est tout du crise de... C'est juste pour vendre. Ils s'en calissent. Ils veulent faire de l'argent. Il y a Ron DeSantis. Il y a Gab Bété qui m'envoie un lien. Ça fait deux, trois fois qu'il me l'envoie. Pécialité. J'ai comme peur. Ron DeSantis s'en prend à Disney et sa culture... Ah oui, mais ça me fait longtemps. Ah oui, mais ça fait... En guerre ouverte... Bien là, ça date de 27 février. En guerre ouverte contre Disney depuis de nombreux mois, le gouverneur républicain de la Floride met fin à ce passe-droit de la firme aux grandes oreilles établie depuis les années 60. États-Unis aujourd'hui, le juteux business du royaume enchanté touche enfin à sa fin. C'est félicité le 27 février. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, après avoir promulgué une loi supprimant le statut spécial dont bénéficiait Disney dans son état. Dernier épisode en date de son offensive contre une supposée culture woke. Disney profitait depuis les années 60 et la construction du parc d'attractions à Orlando d'un statut spécial qui lui offrait une large autonomie et l'exentait de la plupart des réglementations de l'État. Une spécificité propre à la firme aux grandes oreilles... C'est quoi ça, la firme aux grandes oreilles? Chris, c'est Disney? C'est Disney? Oui, oui, c'est Disney, mais c'est quoi cette affaire-là de dénommer? À laquelle vient donc de mettre fin le pourfendeur du wokisme. Chris, il fait ça vraiment par vengeance. C'est un peu... C'est une grenasse. Ben oui, c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu grain ça. C'est genre, OK, ben... Toi, tu vas payer des taxes parce que... J'aime pas comment... J'aime pas... Tu sais, qu'il fasse... En quoi ça le concerne, de toute façon, Ron DeSantis? Pourquoi qu'il n'y a pas de temps que ça? Il est le gouverneur. Ouais. Mais... Qu'est-ce que vous pensez du nouveau chemin que DC va prendre avec James Gunn? Je sais pas. J'ai plus d'attente avec rien, man. Disney, puis DC m'ont tellement déçu que... J'ai hâte de voir à quel point ils vont ramener... Tu sais, il ramène Superman. Il va faire son premier film. Supergirl? Non, c'est Superman. C'est sa cousine, là. Non, mais il va avoir un Supergirl. Il va avoir le film aussi. À part son micro. Ouais, mais c'est ça. Il va avoir un Superman. Super gay. Mais ils vont tuer... Super trance. Il m'arrive. Super trance. C'est ça, je me... Je me suis tanné des blockbusters de super héros où tout descend d'un trou du ciel, là. puis que ça se bat contre des entités de l'univers, asti. Je sais pas. Puis je lis pas les comic books. Je suis pas dans cet univers-là. DC, c'est parce que DC, ils veulent essayer de reboot un univers, mais ils arrivent tellement au mauvais moment parce que, un, ils ont manqué le train parce qu'ils ont tout le temps été à la remorque de Marvel. Marvel avait trop bien préparé leurs affaires. Mais là, Marvel a tellement saturé le marché que peu importe ce que DC va faire, ça ne fonctionnera pas. On est écoeuré des films de super héros. Ant-Man, je pense que si on l'avait regardé, si vous l'aviez regardé il y a 10 ans, ce film-là, vous auriez tripé. Mais aujourd'hui, on est tellement saturé. Il y en a eu trop. Puis le marché est saturé puis c'est comme s'il y avait juste ça. Puis moi, à cette heure, en tout cas, personnellement, dans les dernières années, j'ai soif de bons films indépendants, même des films qui... J'en veux plus des films d'Hollywood, pas d'Hollywood, mais des films avec Brad Pitt puis avec les gros acteurs. Moi, je veux des bons films répertoires ou des bons films... T'as-tu aimé The Batman avec Pattinson? C'est très bon. C'est un excellent film. C'est très bon. Oui, mais... Joker. C'est bon, mais c'est comme ça ne m'attire plus comme ça m'attirait. Moi, c'est ce genre de film-là, je veux aller... Tu sais, comme Daredevil, la série télé, je n'avais jamais regardé ça parce que je snobais un peu parce que j'avais... Tu regardes ce qu'il y a fait avec The Arrow puis The Flash, tu sais, ça va être aussi poche que ça. Ah non, c'est fucking bon. C'est pour les enfants. C'était fort, mais Daredevil, c'est pas pour les enfants. Mais d'après moi, DC vont... Oui, ils vont avoir des affaires encore spectaculaires, ça c'est sûr, mais j'espère qu'ils vont se rapprocher un peu plus du super-héros qui vont se battre avec des méchants qui n'arrivent pas de 18 univers plus loin qu'ils viennent pour se venger de la Terre. On l'a vu 18 fois cette histoire-là. Oui. C'est comme Spider-Man. Superman, ils l'ont rebooté autant de fois que Spider-Man. Uncle Ben puis le père... Quand il se fait 20 fois que tu vois Uncle Ben moi... Pas juste Uncle Ben, mais le père de Superman, son... Oui, c'est le dernier, c'était qui? C'était avec la tordade sur le bord du troc. Ça, c'est le dernier père de Superman qui me... J'aurai... J'aurai... tu parles de son père sur... C'est un planète Terre puis c'est Kevin Costner. Ah oui, oui. Il était bon, par exemple. On reste là. Je reste dans la tournade. C'est une tournade. Je dis tour parce que c'était vraiment... Ça, c'en est une. Parlant de Kevin Costner, Yellowstone, ça, c'est une hostie de série que, man, j'ai... Ça est trash. Ça rote pour rien. Tout le monde m'en parle. Ah, tabarnak, Dan, tu vas te triper. Tu vas te sentir... Tu regardes ça puis tu te sens homme. Puis t'as le prequel 1819... 1819? Non, c'est 1923. 1923. T'as deux prequels. Oui. T'as le premier, 1819, je pense. Là, le pacing, il est vraiment en slow de show. Écoute, ils vont s'établer sur leur ranch. Ils partent de la côte Est, ils vont aller à la côte Ouest. OK. Des caravanes puis tout. Puis c'est vraiment, mais vraiment bon. Puis 1923, je suis là-dedans, je l'écoute là puis c'est excellent comme série. C'est avec... C'est avec... Harrison Ford. Puis Alan Murren. Oui. Puis c'est... C'est bon? C'est très, très, très bon. Il est sous mon plexe. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé. Yellowstone, c'est littéralement Sons of Anarchy, mais... Version Cowboy. Version Cowboy. Oui, oui, oui. Ah, puis c'est... Man, c'est trash. Il y a tout le temps, il y a du monde qui meurt là-dedans. Tu fais comme... Ça n'a pas de bon sens. Mais calé, j'accroche là puis je me sens un homme quand je regarde ça. Ah oui. Ah oui, c'est bon. Ça, c'est une série qui m'a vraiment accroché. Puis il y a un peu de totons. Oui, mais... Oui, mais tu sais, quand tu as du free porn, c'est-tu là, des totons dans une série. Tu sais, quand on était jeune peut-être, là, mais... Non, c'est ça. Moi, tu sais, j'ai un demi-chum qui disait, écoute, écoute, Games of Thrones, il y a un Saffour là-dedans, Saffour, mais Saffour, Saffour version X, là, tu sais, là, Chris, là, moi, je regarde, je regarde de la porn, j'ai tout, c'est gratuit sur mon téléphone, là, tu sais, là, fait que... Sur ton téléphone? Bien, tu sais, au bout des doigts. OK. À la portée de la main. À la portée de la main. OK, OK. À la portée de la main. Hé, les gars, c'était le fun de vous recevoir. Ben oui, 9h30. Chris, quand même. Quand même, on a eu du fun, il n'y a personne qui a appelé. Tu sais, on a ouvert les... Ballonné pourrait nous appeler. Chris est grande. Oui, tu veux pas nous appeler, Ballonné, 1-888-975-5128. Juste nous insulter. 5-1-2-8. Fais juste appeler puis fais dire, ouais, c'est ça. Ciao. En t'es cas, ciao, puis tu raccroches. Tic-tic. Ah oui, appelle, Ballonné, fais pas ta grenasse. Ouais, ouais, on te laisse 2 secondes, là. 2-3 secondes, là. Appelle-nous. Dis-nous ton avis. Donne-nous une suggestion. Il y a tout le temps des bonnes suggestions. Il y a Spartacus. Ça se fait mille fois qu'il me... Spartacus? Ah ouais, c'est... La fourre à côté. Il veut juste qu'on voit de la soudre de mieux travers ça. Écoute, Spartacus, ça fourre à la planche. OK. Je l'ai même pas dans nos heures. Moi, ça m'attire pas. Moi, c'est pas un argument de vente. Hé, on veut fourrer. Oh, oh, oh! Tain, c'est qui? Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Ben, ouais. Tain, c'est qui? On n'en parle pas. Allô? Allô? Salut! J'ai ballonné. Hé, j'ai ballonné, caliste. Comment ça va? Ça va? Ça va bien, boys? Ben ouais, toi? Ben ouais. Hé, bon show, boys. Je suis cher de vous autres. Merci. Bon. Il manquait juste toi, Pat. Ouais, je suis trop gêné. Moi, mes dents jaunes, là. Ouais. Ben, ça aurait pas paru que le Duvant orange. Ouais. Non, non, ça parait pas ici. Ça parait pas moi tout. J'ai les dents jaunes pis ça parait pas. Qu'est-ce que tu fais de bon? C'est quoi? Comment? C'est quoi t'écoutes ces temps-ci, ta TV? Ben, pas grand-chose. J'écoute tout le temps même si c'est des vieux films, des comfort movies que j'appelle, là. Il écoute La Voie aussi le dimanche soir. Non, non, non. J'écoute Delar, je te vois. J'écoute Mandalorian pis c'est ça, là. De Last of Us, De Last of Us, il release un épisode par semaine, c'est ça? Ouais, ouais. Ouais, on est rendu sept. Sept, ouais. Fait que c'est encore en cours, là. Ouais. Ouais, il y a deux épisodes totales. Ah ouais, je vais peut-être l'essayer. Je vais peut-être l'essayer. J'ai tellement été écœuré par toute la politique concernant le jeu, là. La politique woke, t'sais... Non, non, mais parce que le jeu t'as peur si t'as pas joué pis c'est pas woke, là, t'sais, je veux dire, c'est en 2013, là, mais t'sais, c'est pas... Non, non, mais le deux, le deux, c'est parce qu'ils ont... Il y a Anita Sarkeesian qui est allée se mettre le pied là-dedans pis qui est allée shamer les créateurs pis qui s'est ramassée là-dedans pis elle me fait chier, Anita Sarkeesian. Non, non, je dois faire ça, t'sais, par plus, c'est Craig Mason qui a trippé ce Chernobyl, là. Tu vas voir la signature. La cinématographie est écrérante, t'sais. Chernobyl, c'est la dernière série qui m'a vraiment impressionné, là. J'ai regardé ça il y a peut-être deux mois, là. Fuck, c'est bon, là. J'ai resté... J'ai calé, j'ai fait comme... T'sais, la manière qu'ils suggèrent des trucs, t'sais, des fois, c'est juste des silences pis c'est juste un câlin pis tu comprends tout, là. Ben, c'est la même chose dans The Last of Us. C'est la même chose. Ouais, c'est ça, c'est la même chose dans The Last of Us. La signature est là. Tu vas recommettre, là, tu sais. Toi, tu vas triper, là, sur la réalisation, là. C'est bien fait, en effet. Ah, il va y avoir, ben... Je vais redonner, je vais lâcher TikTok pis je vais redonner le petit chat. Épisode 3, c'est un masterpiece. Vraiment? Ah, là, pour vrai, là, moi, je suis resté. J'ai fermé l'épisode, là, j'ai fait... OK, je viens de citer à quelque chose de... C'était de la grande télévision, là. Ouais. C'est quoi, ça, c'est ton chat? C'est le chat à pattes. Ouais. C'est yo-yo. C'est yo-yo. C'est yo-yo, tabarnak. Wow. Il n'y a plus de beurre d'épinote sur le bat de son chat chelou. J'ai fait... J'ai demandé pour ça, là. Prends pas du croquant, man, ça marchera pas. Hé, prochain souper, au moins, il faudrait... Tu pourrais venir, Rusty? Même si tu ne veux pas être devant la caméra, tu pourrais venir, au moins. Ouais, ouais, ça va me faire plaisir. J'ai tes patates en bout d'un relish, man. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, je n'ai plus de relish, non. Ben, j'ai tout ça chez nous. Hé, avant de... Avant de quitter, j'aimerais... Prenez deux secondes, il faut que j'aille chercher quelque chose. On est parti faire caca. Ouais. T'es toujours là, Ballon? Ouais, ouais, je suis toujours là. Parfois. Voyons, c'est quoi, ce suspense-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On est dans le même suspense que toi. C'est parti chier. Puis les gens, dans le chat, avez-vous aimé le show où on parle trop comme des boomers? Est-ce que tu n'as pas peur ou... Pas de censure, s'il vous plaît? Moi, je trouverais tendresse-ci de faire ça. Je suis trop gêné. Je ne serais pas... C'est bizarre. Ce n'est pas OK de voir... À la télé. Moi, genre, à la télé. Sur les internets? Ouais. On a-tu l'air plus gros à la télé? Non. Mais tantôt, Pat, ton chandail n'était pas bien descendu. On voyait ta bédonne un peu. Je m'en tabarnac un peu. T'as, regarde. Hé, c'était... C'était ta fête. C'était quand, ta fête? Au mois de septembre. Au mois de septembre. Au mois de septembre. C'est quelle date? Le 8. Puis pour ta fête, il y a quelqu'un qui tenait à t'offrir un cadeau. OK. Fais-moi pas broyer ça, mon estime. C'est ta mère. C'est Francine. Ben voyons. Qui tenait à ce que je te fasse... Oui. Qui tenait à ce que je te fasse une toile, mon patte. Tiens, viens. Vas-y, vas-y. T'as peur. What? Monte-ça à la télé, je veux voir. Holy moly! Ben c'est ici, on le voit bien ici. Ben voyons donc. Wow. Oui, c'est ta mère qui t'offre ça. Puis j'ai pris... J'étais trop occupé pour... J'ai été... J'étais trop... Je l'ai faite à coup de... Genre à coup de petite heure. Ici, t'es là. Je l'ai complétée. Elle était complète juste avant les fêtes. Puis je cherchais la bonne occasion de te l'offrir. Puis je trouvais que l'offrir devant la caméra, ben c'était... En tout cas. Alors voilà, bonne fête, mon patte. Bonne fête. Ben oui. Bonne fête, patte. Ben oui, mais là, il faut te remercier ta mère parce que même, j'ai offert à ta mère, j'ai dit, regarde... Un, elle voulait... Elle tenait absolument à payer. Puis là, j'ai offert. J'ai dit, non, non. J'ai dit, on va l'offrir à deux. Payer juste la moitié. Puis moi, j'assume l'autre moitié. Puis elle tenait absolument à t'offrir la toile au complet. Fait que c'est ta mère qui a pensé à toi. Puis désolé, désolé pour ta mère, pour le temps que ça a pris. Mais je la tenais au courant. Je disais, OK, là, j'avance. Là, j'ai avancé un petit peu la toile. Puis elle a été bien, bien fine. Elle était bien contente que je fasse ça. Il y a plein de petits... Je ne sais pas si tu as vu. Il y a des affaires. Il y a des petites insides. Oui, oui. Tout est lourd. T'as lourd, mec. Wow. Hé. OK, ça va être dans la cuisine. C'est certain. Il manque juste un signe nazi à quelque part. Mais ça... Oui, bien oui. Merci à ta mère. Merci à Francine. Merci à Francine. C'était super le fun de l'avoir comme client. Il va falloir que j'appelle la maman. Puis que tu pleures. Oui, oui. C'est quoi son numéro? Penses-tu qu'elle... Non, elle est couchée à cette heure-là. Elle est couchée, Francine? Oui, oui. J'aurais aimé ça, il parlait de Francine. Francine? Francine. C'est moi. Oui, oui. T'es habillé comment, Francine? C'était lui. T'as du temps à rembol. T'as ton bébé d'homme. Ton bébé d'homme. À part pas de brassier. Oh, ouais. Merci, les gars, d'avoir été là. Merci, Pat, d'avoir appelé. Merci, Dan, d'être venu. Merci, Pat. Salut, Julien. On faudrait se refaire ça. Ce serait bien, bien cool de se refaire ça. Oui, oui. Se faire un petit souper, toute la gang, les chiennettes ensemble. Merci, tout le monde, d'arrêter là. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine. On se revoit, je pense, c'est lundi prochain, avec M. Asher et James Mancini, qui est un gars, qui est un fighter, qui est un... pas un UFC, mais comment qu'on dit ça? Un extreme fighter, là, un combattant extrême. C'est ça. C'est le 6 lundi. Après ça, j'ai Chloé Fit Gamer, qui vient mardi avec M. Faf. Puis j'essaie de bouquer d'autres petites affaires ici et là. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Tout le monde, bonne fin de soirée. Bonne semaine. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501